Continu des liens passés entre M. Schaffhauser, je dois le dire correctement, je pense, et sa famille politique, le président de notre commission d'enquête, Jean-Philippe, a souhaité se déporter. Il me revient donc l'honneur de présider cette réunion. M. Schaffhauser, je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation. Comme vous le savez, notre commission travaille depuis plusieurs mois déjà sur les ingérences de puissance étrangères, dans la vie politique, économique et auprès des relais d'opinion de notre pays. Nous souhaiterons donc à ce titre recueillir votre témoignage concernant les relations que vous entretenez de longue date avec la Russie, mais bien sûr, non pas pour vous le reprocher, mais pour établir si vous avez pu être le vecteur d'opération d'ingérence de la part de ce pays dans la vie politique nationale française. Nous interrogerons en particulier sur votre rôle dans l'obtention par le Front national à l'époque de deux prêts auprès de banques russes en 2014 et 2017 et la rémunération que vous auriez perçue en échange. A la suite d'une première vérification de votre déclaration d'intérêt en décembre 2014 par le Parlement européen, nous n'ignorons pas que le parquet national financier a ouvert une enquête relative à ces sujets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Jean-Philippe Tanguay a accepté, après avoir consulté les membres du bureau, que votre avocat soit présent à vos côtés. Il n'appartient pas à notre commission d'enquête, bien entendu, de se prononcer sur la qualification pénale des faits strictement à ce qui est l'objet de nos travaux, à savoir les ingérences et les menaces d'ingérence de puissance étrangère. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je vous laisserai la parole pour une intervention luminaire d'une dizaine de minutes, puis nous poursuivrons nos échanges sur la forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole. Pensez à appuyer sur le micro quand vous la prendrez. Oui, chers collègues, je vais présenter le contexte de mes engagements au niveau international pour que vous puissiez bien comprendre, justement, pourquoi il n'y a pas eu d'ingérence extérieure. Donc je vais vous relater pendant 10-15 minutes le contexte pour faciliter vos questions par la suite. En 1988, je suis chef de la coopération internationale de la région Alsace. Le président de cette région, Marcel Rudloff, est également fondateur de l'Assemblée des régions d'Europe. Et donc je m'occupe également de la coopération des régions d'Europe, plus particulièrement pour l'Est-Ouest et le Nord-Sud. Je suis d'origine professeur de philosophie. J'ai un ami qui est Rocco Boutiglione, qui s'avère être aussi le conseiller du Saint-Pierre pour Jean-Paul II pour les pays de l'Est. Et il me propose, sous couvert de l'Assemblée des régions d'Europe, de me rendre dans les pays de l'Est pour faire le lien avec l'opposition dans ces pays. C'est ce que je fais. Donc le 8 septembre 1989, un an après, je réunis l'ensemble de ses opposants à Strasbourg. Et à ce moment-là, la région Alsace me donne un million de francs, enfin donne au Forum démocratique qui vient d'être constitué européen avec ses lidaires des pays de l'Est, et la ville de Strasbourg et le département 500 000. Le président hongrois vient pour la première fois pour soutenir Arpad Guns, cette initiative, en France. Et se crée également l'Agence de coopération décentralisée internationale, dont je suis le délégué général, pour gérer la coopération des régions d'Europe. Je crée également l'Académie européenne avec les directeurs des anciennes fondations. Le directeur de la fondation Adanoer, le directeur de la fondation Gasperi, et puis le directeur, une directrice en l'occurrence, de la fondation Schumann. Je le fais en les violant d'une certaine manière, parce que d'emblée, ma perspective, j'y reviendrai, sera également l'élargissement à la Russie, et puis avec une approche qui n'est pas atlantiste. Et pour cela, je m'appuie sur un ami que je connais depuis longtemps, j'étais aussi au cabinet de Chaban entre 1986 et 1988, c'est Yvon Bourges, et nous relançons Pan-Europe-France, avec cette idée d'une Europe d'Atlantique à l'Oural. Dès cette époque, dans Pan-Europe-France, nous repensons le pouvoir européen, avec la suppression de la Commission, et puis un secrétariat du Conseil implanté à Strasbourg, et puis un Parlement qui reste aussi l'émanation des États. Pas d'un peuple européen. Depuis cette période, tout en étant fonctionnaire territorial, depuis 1982, je suis également consultant, car la loi, en Alsace, le permettait à l'époque. Et donc, à ce titre-là, je mène différentes activités, d'abord comme attaché parlementaire, en plus de ma fonction, de Pierre Chilet et de Marcel Rudloff, des sénateurs, et ensuite parce que je serai également le représentant d'Elie Levin, c'est pour ça que je connais bien la Chine, puisque Elie Levin était l'homme de Saul Heisenberg, qui a introduit les entreprises israéliennes en Chine. Pourquoi vous racontez ce message ? Tout pouvoir cherche, d'une certaine manière, de l'influence, sous des formes diverses. À la région Alsace ou à l'Assemblée des régions d'Europe, au département, à la ville de Strasbourg, nous cherchons cette influence pour Strasbourg, d'une manière positive. Et d'une certaine manière, nous intervenons dans la politique étrangère de ces pays, d'abord avant, en soutenant les liens contre le communisme, l'anticommunisme, et pour une certaine conception des droits de l'homme et de la démocratie. Tout État travaille, d'une certaine manière, pour ses intérêts propres. Ainsi, trouvions-nous, à l'époque, tout à fait normal d'intervenir dans la politique intérieure d'autres États, pour une juste cause. Sions-nous apprécié la réciproque ? Sans doute que non, mais ça, c'est toujours la politique de deux poids, deux mesures. Par ailleurs, quand je vais en Chine, avec Elie Lévin, dans les années 90, nous utilisons notre influence auprès des politiques chinoises pour ouvrir la Chine aux entreprises israéliennes. Et quand j'implote Logan en Hongrie, je me sers d'une information à la tablée à côté, où j'apprends que les représentants, les directeurs de l'entreprise nationale hongroise veulent quitter cette entreprise pour en faire profiter le GAN français, l'entreprise nationale. Donc, ce mélange d'influence existe toujours. Quand vous travaillez pour le camp du bien, c'est-à-dire l'Occident libéral, sous influence américaine, qui prétend être la communauté internationale, définissant le bien et le mal, vous êtes un grand patriote. Mais si vous voulez vous extraire de ce camp, poursuivre par exemple une politique indépendante de ses intérêts, car les intérêts américains ne sont pas toujours nos intérêts, ceux de la France et du peuple de France, et que vous associez la France, vous coopérez, vous créez une alliance avec des puissances, comme puissances d'équilibre avec la Russie et la Chine, par exemple, comme De Gaulle l'a fait, alors vous êtes considérés comme dangereux, et on ne vous apprécie plus. On pense, c'est une histoire, c'est Branca qui a fait un bon livre, à vous éliminer physiquement, bien que vous soyez chef d'État de la France, avec 80% des Français qui vous soutiennent. On fait tout pour vous affaiblir. On soutient la rébellion en Algérie avec des coups de dollars, on soutient la rébellion dans nos colonies à coups de dollars, on infime l'extrême droite et l'extrême gauche à coups de dollars, le centre, les parties de droite, des syndicats, on achète la presse, et on achète des journalistes à coups de dollars. C'est l'histoire des relations historiques, si on en croit nos historiens, de la France avec les Amériques, avec les États-Unis. Et ils ont cherché dès le début à nous ôter notre indépendance, avec le billet de Rappeau, rappelez-vous, le billet français fabriqué aux États-Unis, ils ont voulu remplacer Giraud... Monsieur Schaffauser, je suis désolé, mais je voudrais vous ramener sur le sujet, s'il vous plaît, je pense qu'on dérive un petit peu, et peut-on revenir au sujet qui nous préoccupe, s'il vous plaît ? Je vais y venir. Rapidement, s'il vous plaît. Non, je ne me moque pas de vous, je vous raconte une histoire qui est celle de l'influence des États-Unis dans ce pays. C'est le président qui donne la parole ici, donc je vous demanderai de revenir sur le sujet, s'il vous plaît, et de ne pas faire des échanges personnels. Merci. Je vais venir dans les années 90 et la Russie qui vous intéresse. Merci. Dans les années 90, je vois comment, ayant rassemblé l'opposition dans ces pays de l'Est, étant plus particulièrement quelqu'un qui est observateur, à ce moment-là, de ce qui se passe dans ces pays, je vois comment les États-Unis construisent une certaine influence. Et non seulement comment ils construisent cette influence, mais comment ils ont mis particulièrement en Pologne un système qui leur permettait de faire que la défense de la Pologne se fasse par des conseillers américains, passons là-dessus, mais surtout qu'il n'y ait pas d'appel d'offres pour ce qui concerne le choix des avions. Il s'avère que le président du parti de cette époque était également un ami et qu'il avait la majorité au Parlement. Et j'arrive à faire qu'il y ait un appel d'offres. Autrement dit que le président Ladiète demande au ministre de la Défense sous couvert d'enquête comment se fait-il qu'il y ait eu un leasing pour les F-16 alors même qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ce qui bloque le leasing. Et suite à ça, je suis amené à travailler pour Thalès, Stegma et Dassault pour suivre l'offre donc de Dassault contre les F-16. Je tiens à vous signaler ça parce que dès cette époque je me suis rendu compte que la mainmise étrangère ici en l'occurrence sur la Pologne était extrêmement présente. Nous faisons la meilleure offre à l'époque. Donc j'ai en vain demandé plusieurs fois que le président de la République vienne alors que le président des Etats-Unis s'est déplacé deux fois. Cela n'a pas été possible. Et j'ai demandé, il s'avère que François Lowe, ce que je connais bien puisque je lui ai succédé un peu avant 1980 comme chef du service régional de l'énergie qui est ministre du commerce extérieur souhaite venir également me soutenir. Il n'obtient pas ce soutien. Toujours est-il que nous faisons la meilleure offre et que malgré tout je ne sens pas le soutien des autorités françaises. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien mais je dois vous avouer que cela m'a profondément troublé. Je dois également vous dire que si notre offre était loyale, celle de la partie américaine ne l'était pas. Monsieur Chaffer-Noser... Pour maintenant venir à la Russie. Excusez-moi, excusez-moi. Revenez sur la Russie s'il vous plaît. Merci. Pourquoi vous expliquez tout ceci ? Je vous explique tout ceci parce que vous devez comprendre que j'ai un engagement très tôt dans les affaires internationales et que cet engagement dans les affaires internationales se poursuit dans différents pays. Je le fais à la demande à l'époque du Saint-Père et au Cobouctilion pour faire le lien de l'opposition dans les pays de l'Est. Je vais en Russie également à cette demande. Dès la chute du mur. Je ne vois pas d'opportunité immédiate et donc c'est pour cela que je n'y vais qu'en 1992 où j'accompagne Marcel Ruloff, membre du Conseil constitutionnel et en 1995 où nous signons un accord entre la région alzéas et la région de Moscou. Je cherche en vain un partenaire sur lequel appuyer l'Europe indépendante jusqu'à l'Oural. Et je ne trouve à vrai dire à ce moment en Russie que des partenaires qui sont sous influence américaine. Et donc ce n'est que je n'irai en Russie que plus tard en 1998-1999 que l'Académie européenne que je préside signe un accord avec l'Académie de sécurité nationale russe, accord de coopération pour voir comment nous pouvons renforcer les liens économiques, spirituels, politiques pour faire de l'Europe continentale une puissance d'équilibre par rapport au monde qu'est la Chine, l'Asie et puis par rapport aux Etats-Unis. Tout ceci dans la perspective aussi de l'indépendance de la France. Par la suite, je m'y rends pour une mission officielle également en 2004, car l'Académie européenne a travaillé pour total sur les perspectives de ce que signifierait l'approvisionnement de la Russie si elle faisait face aux contrats et aux besoins en gaz de l'Asie et de l'Europe. Cette étude que nous menons avec un certain nombre d'universitaires dont Jacques Sapir montre très clairement que nous aurons des problèmes d'approvisionnement et qu'il faut transmettre un savoir-faire au niveau technologique pour sécuriser nos approvisionnements. Car si nous devions chercher le gaz ou le pétrole nous sommes donc en 2004 si nous devions chercher le gaz ou le pétrole du côté américain il nous faudrait une dizaine d'années pour construire tous les bateaux nécessaires et cela entraînerait des coûts si importants que nous ne serions plus compétitifs. Nous faisons un séminaire avec le ministre des Végeants donc tout ceci c'est une mission officielle je mène ces opérations en présence d'un membre du cabinet permanent du ministre de l'économie. Nous faisons donc un forum présidé à la fois par le ministre des Végeants qui seront à l'occasion à Moscou et sur la coopération entre la France et la Russie en matière d'efficacité énergétique. Je suis désolé de vous couper mais nous débordons largement du temps qui vous était imparti parce qu'on est déjà à 17 minutes et ce que nous voudrions c'est que nous arrivions directement au sujet pour lequel nous avons convié qu'il s'agit du pré-russe et donc il faudrait se rapprocher un peu plus de la date de 2014 s'il vous plaît. Oui mais vous ne pouvez pas comprendre le pré-russe si vous ne l'insérez pas dans cet environnement-là. Nous le comprenons mais nous n'avons pas non plus à avoir affaire à un historique total de plusieurs heures donc là nous sommes à 17 minutes je vous propose d'avancer un petit peu. Je continue à travailler d'ailleurs à la demande également avec un conseiller du... un ancien conseiller Europe de l'Elysée nous faisons aussi un séminaire je le dis parce que nous sommes en 2006 au Parlement européen sur la défense européenne avec la Russie. Tout ceci doit être rappelé. Le pré-russe. Bon. Le pré-russe puisque vous êtes... Est-ce que vous m'empêchez président de pouvoir relater ce qui pour moi aurait été très utile ? Excusez-moi. Excusez-moi. D'abord je vous demanderai de respecter la présidence. Ensuite nous avons des règles de fonctionnement. Nous avons donné une dizaine de minutes. Nous sommes bientôt à 20 minutes. Enfin à 17. On m'avait dit dans l'écrit 15 minutes. Cela faisait... Si je suis désolé j'ai la convocation ici. De toute façon nous avons débordé. Nous ne pouvons pas continuer sur 2004 et passer encore 10 minutes avant d'arriver à 2014. Donc je vous demande de revenir sur le sujet. Le sujet étant le pré-russe à partir de 2014. S'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il le pré-russe ? Parce que Marine Le Pen et le Front National ne trouvent aucune source de financement. Aucune banque. Aucune banque. Vous m'entendez bien. Du système occidental ne veut lui prêter. Elle rencontre ses difficultés. Dans un premier temps je pense à une banque d'Etat que je connais parce qu'elle est son vice-président son premier vice-président est un ami à Abu Dhabi. Nous préparons le contrat tout est fait pour signer et le jour où nous devons signer la personne est malade il faut qu'elle parte rapidement elle n'est pas malade sa maman est malade il faut qu'elle parte et on ne peut pas signer et on ne signera jamais par pression extérieure. Je dis alors à Marine Le Pen que dans le cadre de la sphère occidentale le système est bouclé et que donc nous pouvons trouver il faut sortir de l'orbite occidentale sous contrôle absolu américain nous ne pouvons donc trouver que du côté chinois du côté de l'Iran la Chine que je connais bien puisque j'ai été également en 2008 j'ai représenté Dassault Falcon avec l'exclusivité mais aussi pour parler d'autres questions plus stratégiques chinois Iran ou la Russie Marine Le Pen considère moi aussi d'ailleurs personnellement que la Russie est sans doute ce qu'il y a de mieux parce que c'est quand même l'Europe et puis reste cette tradition aussi de lien avec la Russie nous sommes en 2013 les événements de Maïdan n'ont pas encore eu lieu et donc nous 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 décidons prendre la Russie nous entendons nous rencontrons plusieurs banques et nous choisissons une banque russo russo-tchèque parce que c'est une banque qui a aussi une licence européenne le motif d'avoir choisi cette banque c'est parce qu'elle a aussi une licence européenne et 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 donc la question n'est pas la question du prêt russe la question est comment se fait-il que au niveau du monde occidental le rassemblement national ne trouve pas une seule banque qui lui prête c'est ça la question fondamentale ça aurait pu être un prêt chinois ça aurait pu être un prêt iranien iranien ça aurait été un peu plus compliqué mais le prêt chinois ça aurait pu être fait ou un prêt émiratiste je pensais aux émirats mais c'est impossible bon et non seulement après les choses se poursuivent non seulement après avoir fragilisé le rassemblement national on essaye de fragiliser la présidente elle-même Marine Le Pen car lors des présidentielles de 2017 Marine Le Pen c'est porter caution personnelle et entre la période Delta qui prend 6, 9 mois un an où vous devez payer et rembourser aucune banque vous m'entendez bien aucune banque ne lui prête et là encore je passe par les Philippines puisque j'ai été collaborateur je connais bien j'étais collaborateur d'Eddie Levin pour l'Europe dans les années 90 et je connaissais bien Cory Aquino et je connaissais bien c'est un pays que je connais bien et nous obtenons un prêt d'une banque Philippine là aussi nous nous déplaçons cette fois-ci on nous prévient même pas la sincérité de vouloir signer et de faire ce prêt et l'administrateur extérieur au dernier moment sous pression extérieure puisque c'est un administrateur extérieur refuse et met son veto et donc nous n'avons pas pu avoir ce prêt aux Philippines il ne restait donc plus que la possibilité soit de retourner dans l'orbite de ce qui n'est pas occidental soit de de trouver une personne physique qui arrive à à faire un prêt au parti qui lui-même bon et après avoir cherché dans l'urgence puisqu'il y avait la nécessité de payer les entreprises nous sommes après les élections présidentielles c'est bien clair nous avons trouvé une personne qui pouvait faire un prêt avec des amis des amis émiratis d'ailleurs et 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 donc c'est dans ce contexte là que j'interviens à nouveau ce qui n'est pas connu moins connu parce qu'il faut aussi savoir que l'histoire du prêt russe sort comme quoi j'aurais touché une rémunération des des russes or le contexte n'est pas du tout celui-ci pour ce prêt le contexte était que le rassemblement national marine me disait oh tu peux faire ça gratuitement et que moi-même je ne pouvais pas le faire gratuitement parce que cela entraîne des frais importants des frais d'avocat des frais de monture de dossier etc et en accord avec elle avec une une la signature de la présidente et un accord du rassemblement national il a été d'accord que je facturais la banque pour le travail qui a été fait et on s'est entendu pour un montant qui était de 140 000 et qui correspond je ne vous cache pas que si j'avais facturé en tant qu'indépendance que j'étais le montant aurait été nettement supérieur puisque plus de la moitié de cette somme c'est des frais de voyage et des frais d'avocat et que c'est une affaire qui a duré un an et qui a demandé des réseaux internationaux donc c'est dans ce contexte là que l'affaire sort aux Etats-Unis d'abord où un député aurait eu de l'argent d'ailleurs pas tant pour cette raison là le contexte vous me poserait peut-être la question pourquoi ça sort aux Etats-Unis et bien et que j'ai un journal d'investigation connu qui dit qui m'appelle pour me dire nous avons la copie du Swift montrant que vous avez touché 140 000 euros en l'occurrence il s'agira d'une société au Luxembourg et pas d'une société russe même si cette société est contrôlée en partie mais c'était une société au Luxembourg par des Russes et donc sur cette affaire qui d'ailleurs est vous me posez une question qui concerne directement l'enquête vous n'auriez pas à me la poser sur cette affaire je n'ai rien à me reprocher ma connaissance de la Russie est reconnue je ne suis pas allé chercher une solution russe en premier derrière une intention qui aurait soi-disant parce que les Russes vont faire ça qui vont avoir une influence sur tout ceci et du montage et mon travail de consultant existe depuis 1982 je ne tombe pas du ciel je suis président de l'académie européenne qui a traité les plus grands contrats pour Total Dassault SNECMA enfin pour toutes les grandes sociétés françaises il n'y a jamais eu d'affaires me concernant tout s'est toujours fait proprement et donc nous en sommes là la seule chose c'est qu'on parle du prêt russe mais on ne parle pas des raisons qui font qu'aucune banque en Occident ne veuille prêter à cette époque-là du moins au Rassemblement National parce que la question elle est là elle n'est pas du prêt russe qu'on a été obligé de trouver une solution hors de l'Occident c'est ça la question fondamentale et la question d'avoir monté toute cette affaire par médias interposés avec des dossiers donnés tout fait par cette officine d'investigation comme elle l'avait fait avec le Rhein-Bahouawar Warior déjà à l'époque la même officine pour Ernu pour déstabiliser la France ceux-ci ce sont des histoires qu'on peut constater et connues donc moi je constate simplement une chose c'est qu'on est allé monter une affaire pour faire diversion sur le fond de l'affaire qui est comment se fait-il qu'aucune banque occidentale ne prête à un parti et ça c'est la question de fond et comment se fait-il qu'après avoir fragilisé le Rassemblement National on fragilise on essaie de fragiliser également sa Présidente ça c'est la question de fond et la question de fond si on voulait être démocrate serait les frais que cela induit parce que cela induit des frais évidemment pour le Rassemblement National et qui font qu'aujourd'hui on a souvent parlé des dettes du Front National et du Rassemblement National le Rassemblement National pour trouver les moyens a dû engager un certain nombre de frais qui serait tout à fait normal que la République si on voulait jouer en démocratie l'équilibre rembourse rembourse ça donc ça c'est la question c'est la question de fond voilà si vous avez d'autres questions personnelles à me poser si je peux y répondre nous allons effectivement essayer de poser nos questions maintenant puisque vous avez utilisé largement le temps qui vous était imparti voire même un peu au-delà donc je vous remercie j'avais plusieurs questions avant de laisser la parole à madame la rapporteure et les commissaires présents d'après les paroles de Bernard Monod économiste du RN alors FN chargé de lever les fonds auprès des banques la réussite du premier prêt comme vous venez de l'expliquer accordé aux partis et soit en majorité dû aux relations que vous avez tissées en Russie monsieur Monod dit j'avais du mal à aboutir avec les russes alors j'ai demandé à Schaffhauser de participer il a actionné ses réseaux et a pu trouver un financement comme vous venez de nous l'expliquer dit à cet égard je me suis tourné vers des amis pourriez-vous nous en dire plus sur ces relations amicales et comment vous les avez tissées sans revenir sur le tout historique mais je vous ai expliqué ça maintenant qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus je vais je vais en 2004 traiter pour l'état français je suis un certain nombre d'affaires stratégiques pour pour Dassault également et l'avion du futur mais ça j'ai pas non plus à vous en parler je suis quand même lié au secret donc ces relations je les ai oui qui sont ces amis monsieur il y a un secret des affaires un secret des affaires depuis 2004 mais quand vous êtes consultant vous avez un engagement non je suis désolé vous devez conseiller votre client et pas nous parler directement maître vous n'avez pas prêté serment donc je repose ma question moi je ne peux pas vous répondre parce que là vous me posez des questions que la police judiciaire et auquel j'ai répondu je n'ai pas à vous répondre je suis très clair là-dessus je n'ai pas à vous répondre ou bien vous vous transformez à la fois en procureur et en police judiciaire je connais une période où cela existait je préfère qu'elle ne se reproduise pas je peux vous donner le nom à quoi ça à quoi c'était un ami que j'avais rencontré c'est vrai pour pour différents je pourrais vous le donner mais je n'ai pas à vous le donner parce que là franchement dit je pense qu'on sort de l'état de droit la lettre du ministre la lettre du ministre de la justice à la présidente de l'Assemblée nationale est très claire elle souligne cette lettre toutes les toutes les comment puis-je dire les affaires qui sont en cours et 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 ça ne vous apprendra rien si je vous donne le nom d'une personnalité russe qui a été le président de l'association des banques régionales et que je connais depuis longtemps oui mais ça ne vous apprendra rien vous avez déjà quelques indications je vous en remercie nous prenons acte que vous n'allez pas le citer le nom j'avais une autre question quel était votre rôle dans l'attribution du second prêt par l'ERN à ce moment-là d'un montant de 8 millions d'euros accordé par monsieur Laurent Fouché en 2017 je vous ai expliqué je vous me disiez président je suis désolé que je je vous fais perdre du temps j'ai j'ai exprès fait une présentation générale pour vous faire pour que vous n'ayez plus à poser des questions très bien je vous en posais une autre que vous sur laquelle vous n'êtes pas exprimé avez-vous joué un rôle dans l'attribution du prêt de 2 millions d'euros en 2014 auprès du micro-parti de Jean-Marie Le Pen la Cotelec non 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 et non très bien ni de près ni de loin ok écoutez je vais passer la parole pour l'instant à madame la rapporteure et je reviendrai vers vous tout à l'heure je vais couper votre micro s'il vous plaît merci monsieur le président monsieur Schaffoseur je ne commenterai pas la très longue déclaration à laquelle vous vous êtes livré précédemment je souhaiterais juste que la mémoire du président Chaban Delmas dans cet immeuble qui porte son nom soit laissée au repos voilà tout ce que j'aurais à dire à ce stade quelles sont la nature de vos relations avec monsieur Alexandre Babakov et la nature de vos relations avec monsieur Plissiouk et monsieur Vorobieff s'il vous plaît je peux vous dire là encore je tiens à vous signaler que vous prenez vous prenez ce sont des questions que la police judiciaire m'a posées ce sont des questions je pense que vous vous en rendez compte que la police judiciaire m'a posées vous 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 que voulez-vous que je vous réponde alors je peux vous répondre la question n'est pas là mais je si je vous réponds si si je vous réponds ça veut dire que j'accepte qu'il n'y ait plus la séparation des pouvoirs donc je peux vous dire que là monsieur Plissiouk qui était membre de l'académie c'est officiel il était signataire de l'académie il représentait une fondation russe et la relation date comme je l'ai dit indirectement parce qu'il était président de l'association des banques régionales et que les régions russes et que tout ce qui concerne la Russie je l'ai abordé aussi sous l'angle de la décentralisation à l'époque voilà mais 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 je vous dis ce sont des questions qui m'ont été posées directement par oui mais la représentation nationale a le droit de vous poser ces questions même si vous avez le droit de ne pas répondre oui voilà merci président de venir un peu à mon secours voilà je n'y pensais pas madame le grip la rapporteure alors vous avez été membre du parlement européen à cette à l'occasion de l'exercice de ce mandat vous avez souvent été amené à vous exprimer sur les sujets de relations internationales qu'il s'agisse de la Russie de l'Ukraine de la Syrie tant en réunion de commission que dans l'hémicycle vos prises de position ont été assez régulièrement marquées je ne pense pas que ce soit vous faire injure que de dire par un soutien à la politique de l'état russe et aux différentes actions et positions de l'état russe et particulièrement du président Poutine vous avez là c'est facilement à retrouver sur le site du parlement européen était très régulièrement et avec une opiniâtreté une obstination qu'il faut souligner le relais d'un certain narratif russe s'agissant encore une fois de l'Ukraine par exemple ou de vision géopolitique mais également par exemple s'agissant de la politique du président Bachar el-Assad tout à fait clairement du côté de l'exécutif syrien plutôt que du côté de l'opposition syrienne ça c'est un fait avéré et sur lequel il est important d'insister comme d'ailleurs vous n'étiez pas le seul membre du Parlement européen et du groupe de la délégation française des députés du Front National à être dans ce narratif et dans ses prises de position clairement pro-russe et pro-Poutine s'agissant des deux interlocuteurs dont j'ai cité le nom il y a quelques instants monsieur Pliskyouk et monsieur Vorobiev il est fait état d'échanges de mails que vous aviez assez régulièrement avec ces messieurs et notamment le 2 juillet 2014 un mail vous aurait été adressé précisément par monsieur Vorobiev vous transmettant un exemple de déclaration entre guillemets qui pourrait être faite dans l'enceinte du Parlement européen sur la situation en Ukraine je parle bien de juillet 2014 vous avez répondu à ce mail que vous alliez transférer la teneur de ce texte à madame le PEM et que vous alliez considérer ce texte alors ma question est double avez-vous transmis le texte de cette déclaration qui vous était envoyée par monsieur Vorobiev et qui était clairement une déclaration pro-russe s'agissant de la situation en Ukraine après les événements que l'on sait à madame Le Pen et pour ce qui vous concerne avez-vous dans les prises de parole que vous avez ensuite effectuées dans l'enceinte du Parlement européen relayé les termes et la teneur de cette déclaration qui vous était transmise par votre interlocuteur russe monsieur Vorobiev je reviens à mon introduction ma relation à la Russie ne date pas du fait que je sois parlementaire j'y vais en 92 j'y vais en 95 j'y vais en 98 et après j'y vais une centaine de fois je n'ai pas calculé j'y vais avec des missions certaines officielles quelle politique je développe celle qui a été celle de la France puissance d'équilibre qui depuis le général de Gaulle s'allie à la Russie et à la Chine communiste à l'époque à la Russie et à la Chine des accords de coopération bon ben ça je laisserai ça les historiens en discuter mais toujours est-il toujours est-il il faudra en discuter en historien toujours est-il qui cherche une puissance d'équilibre je constate qu'en 2019 je crois en août 2019 le président Macron devant les ambassadeurs prend une position très gaullienne je vous demande simplement de relire ses propos je vais vous répondre je vais vous répondre je vais vous répondre maintenant pour la Syrie parce que vous avez je viens au fait mais laissez-moi vous avez votre question a été longue laissez-moi vous répondre dans sa longueur sur la Syrie c'est très simple il s'avère que j'étais j'ai abandonné ma présidence quand je suis devenu parlementaire que j'étais président de l'institut européen de coopération et développement et que nous avons un hôpital en Syrie et que je connaissais des informations d'abord par les églises ensuite par nos équipes qui sont restées là-bas tous ceux que j'avais sur place étaient pour le maintien du président contre les islamistes dont on a même pu dire qu'ils étaient de bons alliés de la démocratie j'oublierai la personne qui l'a dit mais nous savons tous qui c'est maintenant sur ma position je vais en 2014 effectivement dans le Donbass commençons par le début j'appelle le conseiller à l'Elysée en disant si c'est feu rouge je prends si je peux ne pas y aller on me le dira on m'a dit ok les accords de Minsk je fais une intervention sur les accords de Minsk et uniquement sur les accords de Minsk vous savez il existe des vidéos là-dessus on peut reprendre tout ce que je dis je tiens à rajouter que du côté russe parce que j'y retournerai après en 2016 on me dit tu ne parles surtout pas d'indépendance ce qui n'était évidemment pas mon point de vue puisque les accords de Minsk parlent d'autonomie je sais ce que ça veut dire n'est-ce pas comme je suis un spécialiste aussi de la décentralisation ce que veut dire aussi les autonomies locales et je m'en tiens strictement mais strictement à ces accords je montre par contre pourquoi il y a cette guerre sous faux drapeau sous drapeau ukrainien comme je dis à mes amis américains parce que je garde des contacts quand même avec mes amis américains y compris les services vous êtes américains vous êtes américains vous voyez que l'Allemagne est le premier importateur exportateur de la Russie est le premier importateur et exportateur de la Chine vous n'avez pas le choix vous êtes obligés de casser cet axe continental qui vous marginalise totalement vous êtes obligés c'est une question un peu de vie ou de mort les conséquences des conséquences nous verrons ce sera pour moi la fin de l'Empire c'est la fin de l'Empire américain mais ça c'est autre chose mais à court terme quand vous voyez cet axe se constituer vous n'avez pas le choix Brzezinski le formalise dès 1997 et ne met pas en considération et ne met pas en considération la Chine la Chine change tout et donc maintenant pour revenir à votre question particulière auquel j'ai déjà répondu d'une part à l'enquête et d'autre part devant les médias sur la 2 je me suis amusé c'est une mauvaise manière de répondre mais je vous répondrai à regarder toutes les personnes du Parlement qui étaient liées à la fondation Soros le nombre nous arrivions au chiffre quasiment de 200 fondation dont je montrais clairement lors d'une étude présentée devant mes amis parlementaires qu'elle avait donné tous les éléments de langage avant même l'ouverture des frontières de l'immigration qui ont va être repris par les chefs d'état de mon côté j'ai parmi les membres de l'académie européenne des représentants russes ils s'adressent à moi ils me demandent que dites-vous vous êtes toujours polis nous prendrons ça en considération évidemment qu'on prend ça en considération on prend ça en considération par rapport à j'ai défendu regardez mes interventions dites-moi quand je suis allé contre la position française je suis allé contre la position française c'est vrai sur la Syrie mais parce que la position française est faite de il faudrait une enquête parlementaire écoutez les évêques moi j'étais en première ligne là-bas vous pouvez le savoir l'hôpital d'Alep bon donc moi j'avais des informations mais sur le reste dites-moi en quoi j'ai pris j'ai pris des positions contraires à celles de mon pays dites-moi c'est ta question je suis je suis le micro s'il vous plaît je vais revenir à votre rôle d'entremetteur ou d'intermédiaire ou de négociateur pour l'obtention des prêts russes entre guillemets pour le Front National donc le premier en 2014 donc contracté auprès de la First Czech Russian Bank qui est une petite banque effectivement créée en je voudrais terminer s'il vous plaît sans être interrompu non non mais voilà créée en 1996 en Tchéquie mais très rapidement transférée à Moscou parce que reprise par le géant russe Stradia Transgans je parle très mal le russe évidemment une grosse entreprise russe leader dans la construction de gazoducs et cette banque entre guillemets First Czech Russian Bank bascule sous le contrôle d'un monsieur Popov ancien cadre bancaire de la sphère étatique qui a d'ailleurs depuis les déboires de la First Czech Russian Bank totalement disparu de la circulation alors il se trouve que toutes les banques entre guillemets enfin tous les prêteurs russes auxquels le Front National a eu recours et dont vous êtes forcément à en connaître puisque vous en avez été l'intermédiaire ont connu des déboires ont disparu ont fait faillite ont connu des déboires judiciaires donc c'est le cas de la First Czech Russian Bank donc la créance est transmise dans des conditions extraordinairement bizarres et extraordinairement étranges d'ailleurs qui vont finir par s'avérer être considérées comme frauduleuses y compris par la justice russe elle-même à une obscure petite société moscovite qu'on appelle Conti qui est une société installée dans la banlieue de Moscou et connue pour faire de la location de voitures et de matériel et puis après la créance russe entre guillemets du Front National se balade de Conti à une autre banque parce que Conti elle aussi s'avère être en déboire une coquille vide qui disparaît de la circulation et on se retrouve avec le transfert de la créance vers une autre société qui elle pour le coup n'est pas une coquille vide qui s'appelle Avia Zabchat qui est une société d'aéronautique d'aéronautique contrôlée par d'anciens militaires proches des services secrets russes et qui est plutôt spécialisée dans la maintenance et la réparation d'avions et d'hélicoptères à double usage civil et militaire et qui travaille notamment à la modernisation pas que mais notamment à la modernisation de la flotte aéronautique civile de Syrie voilà qu'avez-vous à dire sur les séquences extrêmement troublantes de déboires judiciaires de disparitions et de transferts dans des conditions souvent un peu rocobolesques mystérieuses de la créance du prêt russe accordées au Front National d'une structure à l'autre et avez-vous connaissance en réalité de l'origine des fonds parce qu'il y a véritablement souvent une question à se poser sur l'origine des fonds vous avez la parole par contre à plus sur le micro merci oui lorsque j'ai changé en cours de mandature je comptais en 2014 arrêter mes activités de consultant par la suite je les ai reprises j'ai d'ailleurs fait une déclaration dans ce sens là je suis élu je crois en mai mai-juin nous sommes en 2014 vous étiez collègues et je ne suis plus les affaires c'est à dire que je vais jusqu'au stade et je croyez moi que moi-même je suis étonné pas étonné parce que je connais les affaires russes je ne pouvais évidemment pas savoir l'évolution de cette banque qui avait une licence européenne donc à partir du je ne suis pas la signature qui a lieu un peu plus tardivement c'est mon avocat qui me représente et c'est lui qui suivra jusqu'au transfert des fonds après nous n'intervenons plus ce que je peux vous dire parce que je connais l'histoire russe je crois qu'il y a eu plusieurs centaines de banques liquidées et quand vous êtes en face d'histoire russe vous avez toujours des liquidations des problèmes des actifs et des actifs qui mais vous savez vous n'êtes pas obligé d'aller regarder les russes vous pouvez regarder également chez nous quand il y a une dissolution d'une entreprise et l'actif comment ceux-ci se baladent et comment quelquefois ils enrichissent quelques-uns je crois même qu'il y a des enquêtes en cours sur 50 milliards qui auraient disparu ou 15 milliards 15 milliards 15 milliards qui auraient dont on ne sait pas très bien en France donc bon moi il y a eu un point de rupture mais mais là Marine avait raison Marine Le Pen excusez-moi la Présidente il y a eu un point de rupture moi j'aurais souhaité en 2014 il pouvait rembourser j'aurais souhaité qu'on provisionne le prêt de telle manière qu'on soit sûr à pouvoir le rembourser dans les délais de fait le rassemblement national à l'époque faisait 2 millions de déficits il fallait qu'il fasse 2 millions d'excédents pour rembourser cela impliquait qu'on divise par 2 la masse salariale Marine Le Pen m'avait d'abord suivi dans cette direction et j'ai commencé à regarder les comptes en détail et à voir où on pouvait qu'est-ce qu'il fallait faire et puis en fin de compte elle ne l'a pas fait puis de fait elle a eu raison parce que moi je raisonnais en termes comptables il y a un prêt il faut le rembourser si on ne dégage pas 2 millions d'excédents on n'arrivera pas à le rembourser et elle elle raisonnait en termes politiques et dynamiques politiques si elle cassait son instrument elle n'aurait pas aujourd'hui autant de députés donc moi je m'en suis tenu à mon rôle on s'est fâchés c'est vrai j'ai dit publiquement que je n'étais pas d'accord mais c'est elle qui avait raison parce que si elle m'avait écouté elle aurait cassé son instrument et elle ne serait pas arrivée là où elle est donc maintenant elle comme moi alors moi encore je ne suivais plus mais on a dû faire avec m'a posé la question je vous le dis aussi je ne serais pas obligé de vous dire qu'est-ce qu'on fait j'ai dit on met l'argent le remboursement sous un séquestre en attendant d'y voir clair c'est ce que nous avons fait c'est-à-dire que le rassemblement national a continué de payer ce qu'il pouvait sous séquestre jusqu'à ce qu'on sache où doit aller l'argent en question que derrière ces centaines de banques qu'il y ait des choses un peu bizarres je vous l'accorde mais ce n'est pas uniquement en Russie des choses bizarres je vous donne acte de cette appréciation vous n'aviez pas tout à fait arrêté de suivre les affaires entre guillemets puisque vous avez en juin 2017 à nouveau été l'intermédiaire pour avec je crois un homme d'affaires français Laurent Fouché parvenir à la conclusion d'un prêt de 8 millions d'euros contracté cette fois-ci auprès d'une banque une structure appelée Nour Capital basée aux Émirats Arabes Unis là aussi est-ce que vous étiez en situation d'être activement l'intermédiaire aux côtés de ce monsieur Laurent Fouché pour la contraction de ce nouveau prêt de 8 millions pour permettre au Rassemblement National enfin Front National encore à l'époque de faire face à son endettement effectivement et donc vous ne vous êtes pas plus intéressé à l'origine des fonds qui alimentaient le capital de cette banque entre guillemets Nour Capital et qui aurait ensuite été l'objet du prêt prêté au parti vos informations viennent de journalistes d'abord comme je vous l'ai dit 2014-2016 je veux interrompre en 2016 se pose la question est-ce que je reste parlementaire je ne reste pas parlementaire je finis mon mandat je ne finis pas mon mandat je suis en certains partent moi je ne pars pas ce n'est pas mon affaire et si je partais je donnais mon siège c'était très clair je ne fais pas comme les autres qui sont restés en profitant de la rémunération moi je quittais donc pour mon indépendance financière je reprends mon activité pour être libre ce n'est pas l'affaire comme je vous l'ai dit ce contexte que vous vous croyez que je vous abusez monsieur le président en disant que je vous abusez en donnant je ne vous perds pas de dire que j'abuse que moi je vous abusez que moi je vous abusez moi je ne dis pas que vous m'abusez que moi je vous abusez c'était bien pour expliquer ce contexte en l'occurrence il s'agit au présidentiel aucune banque ne veut prêter ni au rassemblement national ni à Marine Le Pen pourtant elle est sûre puisque Marine a fait plus de 5% je crois donc comme je vous l'ai dit et les documents sont là il existait un prêt aux Philippines bloqué au dernier moment à ce moment là on me présente une personne qui avait des actifs et qui était prête à apporter son soutien et bien à partir du moment donné où Nour Capital qui est une structure qui continue à fonctionner qui a la licence émiratis qui traite des affaires d'état vous m'entendez bien pour le compte de l'état émiratis à partir du moment donné où ces actifs étaient considérés en garantie suffisante pour pouvoir faire si par hasard il y avait un problème pour que la banque considère que c'est une sécurité ce n'est plus mon problème pourquoi M. Fouché l'a fait parce qu'il était rémunéré également il avait le pourcentage intéressant et puis il a fait partie du deal global de cette affaire donc c'était une question sinon la présidente se trouvait en faillite personnelle ou en très grande difficulté à nouveau par l'intervention d'une puissance étrangère par l'intervention d'une puissance étrangère aucune banque qui veuille prêter qu'on a préparé le dossier tout est là et au dernier moment le seul représentant étranger c'est-à-dire lié aux Etats-Unis fait son veto par intervention étrangère c'est une affaire qui m'a profondément oui je n'accepte pas ça vous me l'entendez bien je ne l'accepte pas ça aurait été quelqu'un d'autre que Marine ça aurait été exactement la même chose j'ai une dernière question j'ai une dernière question et puis après on fera tourner la parole je vous entends nous vous entendons dire à plusieurs reprises et avec beaucoup de véhémence que pour vous la question est celle qu'aucune banque occidentale ne voulait prêter à Madame Le Pen je mets beaucoup de guillemets au Front National peut-être cela a-t-il à voir quand même aussi un peu avec certains débâcles de gestion dont par exemple l'affaire Jeanne Rival a récemment illustré quand même les dysfonctionnements je n'irai pas plus loin parce que la justice française est saisie la cour d'appel de Paris vient de se prononcer de manière assez sévère d'ailleurs sur le micro-parti Jeanne de Madame Le Pen et je n'irai pas plus loin mais enfin il y a clairement des difficultés de gestion pour ne pas dire plus qui sont avérées qui peuvent peut-être expliquer alors que d'autres formations politiques en France trouvent à être accompagnées financièrement par des banques dont on peut peut-être trouver là une explication j'en viens juste à ma question est-ce que vous n'avez pas pensé imaginé que l'intérêt d'un centre d'hommes d'affaires russes de prêteurs russes pour l'entreprise politique de Madame Le Pen et le Front National était motivé aussi par l'envie de pouvoir avoir une certaine prise sur un positionnement une ligne politique avoir en quelque sorte un vecteur plus que d'influences de véritables allégeances ou en tout cas alliances politiques idéologiques tant au Parlement européen que dans d'autres sphères de la vie politique est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut venir en réflexion chez vous vous avez la parole il y a plusieurs choses d'abord vous confondez deux choses le parti marine c'est pas la même chose là ça aurait pu être un prêt personnel pour des raisons techniques nous avons fait un prêt qui passait bon par prêt au parti qui lui-même prêtait à marine donc ça ça n'intervient pas ça maintenant vous connaissez mon point de vue je voulais exprimer j'étais pour qu'on fasse des excédents et qu'on divise par deux les dépenses mais en l'occurrence pour le deuxième prêt ça n'intervient pas et pour 2014 en 2014 le rassemblement national a la capacité de rembourser je vois les comptes objectivement d'ailleurs Bernard Monod pense la même chose que moi donc maintenant inverser les choses je les inverserai il y a un prêt américain et il y a une officine russe qui dévoile le prêt américain pour montrer que c'est scandaleux la pression des américains sur la manière dont ils essayent de prendre la main de mettre la main sur la droite et l'extrême droite bon tout le monde se retourne contre cette officine qui dénonce et non pas sur le fait qu'une banque américaine prête donc vous voyez tout tout est inversé en l'occurrence ce qui est grave c'est comment une puissance internationale qui tient la finance occidentale utilise de son pouvoir pour intervenir pour intervenir dans les affaires intérieures et politiques d'un pays considérant que tel et tel a droit et que tel et tel autre n'a pas le droit maintenant ne confondez pas 2016 et 2017 plutôt avec 2014 c'est deux choses complètement différentes il n'y a aucune puissance étrangère en 2017 aucune 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 à moins que vous vouliez l'école des émirats mais non je sais que mes amis de Nours se sont un peu tapés sur les doigts parce qu'ils ont fait ça parce que certains sont des amis de longue date mais mais donc et en 2014 je vous ai déjà dit on aurait pu faire et là on aurait pu trouver d'autres solutions ça nous a paru et franchement dit nous étions mettons pas 2014 mettons 2013 nous n'étions pas dans le contexte déjà de Maïdan nous préparons il faut prendre un an en recul un peu plus d'un an parce qu'il y a l'affaire d'Abu Dhabi qui n'aboutit pas donc mettez-vous à notre place franchement sincèrement il n'y a pas nous nous serions trouvés dans un autre parti vous savez que je suis pas vous m'empêcherez pas que j'ai quand même été adhérent de Pan-Europe et que Yvon Bourge est un ami et que c'est vrai que officiellement je suis resté administrateur territorial pour des raisons de fonction liées à la fonction publique entre 86 et 88 mais que j'étais proche de Chaban et que c'était un ami il m'a même écrit de sa propre à certains noms bon donc je vous dis que dans d'autres partis je suis pas un homme de parti je n'ai pas adhéré moi au Rassemblement National pourquoi j'ai repris mon activité de 2016 c'est parce que je veux rester un homme libre partir à tout moment comme quand j'ai été fonctionnaire donc je vous dis n'importe qui d'autre aurait pris la même décision entre la Chine et l'Iran la Russie pour une banque avec licence européenne bon après ce qu'est devenue cette banque tout ça on n'était pas madame soleil mais comme je vous l'ai dit il y a eu plusieurs centaines centaines peut-être même milliers de suppression de banques en Russie très bien nous remercions pour cette réponse madame la rapporteure vous avez terminé pour la question à ce stade merci à ce stade donc avant de passer la parole aux autres rapporteurs je voulais rebondir sur sur un nouveau propos tout à l'heure et un point que je voulais évoquer vous avez évoqué tout à l'heure qu'à un moment donné vous étiez fâché un petit peu avec madame Le Pen et je crois comprendre que vous aviez refusé de trouver un troisième prêt par la suite et que cela peut-être vous a peut-être empêché d'être candidat aux élections européennes de 2019 est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet quand vous faites un prêt c'est pas le rembourser si je sais pertinemment que dans la situation évidemment je ne pouvais pas deviner que demain ils auraient un groupe avec 89 députés ils auraient pu en avoir 90 d'ailleurs si je lui c'était candidat dans les Vosges mais je ne pouvais pas savoir donc quand vous savez qu'il ne peut pas rembourser vous ne prêtez pas parce que sinon vous savez en 40 ans de vie professionnelle c'est la parole et la transparence sinon vous n'avez plus d'amis et vous perdez beaucoup de choses et bien donc j'ai été très honnête j'ai dit dans ces conditions je ne peux pas vous savez ne pas faire de mandat en 2016 j'ai failli partir donc franchement et donc ça ne changeait rien mais je ne regrette pas je ne regrette pas le combat si c'était à refaire je referais tout vous m'entendez bien et si c'était à refaire pour quelqu'un d'autre qui se trouve dans la même situation je le ferais également oui mais vous ne répondez pas totalement à ma question ce que je voulais savoir c'est est-ce que vous pensez que votre refus que vous avez très bien expliqué d'essayer de trouver un nouveau prêt puisqu'il n'était pas remboursable le reste n'était pas remboursable est-ce que cela vous a empêché d'être candidat en 2019 oui oui je crois oui je crois oui très bien nous avons la réponse à la question je pense nous allons passer je vous demande de raccrocher votre micro s'il vous plaît nous allons passer la parole à monsieur à monsieur Tanguy s'il vous plaît merci monsieur le président ma première question je voudrais revenir à votre rôle en fait tout simplement dans la négociation de ces prêts notamment le principal prêt le premier de 9 millions d'euros si ma mémoire est bonne puisque nous avons interrogé le président de la commission nationale des comptes de campagne du financement des partis politiques dessus et j'aimerais comprendre dans le cadre de cette négociation quels étaient en fait vos objectifs simplement financiers c'est à dire avec qu'est-ce que vous avez espéré négocier avec quel taux d'intérêt est-ce que vous estimez que le taux d'intérêt que vous avez obtenu était excusez-moi votre avocat vous parle pendant que je vous parle est-ce que vous estimez que le taux d'intérêt était correct par rapport au marché par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un financement normal est-ce qu'il était favorable défavorable est-ce que vous avez une appréciation sur ce taux et j'aimerais aussi mieux comprendre cette commission vous avez parlé la commission que vous avez touchée pour s'il y a bien compris d'effraiement mais ensuite vous avez parlé s'il y a bien compris une fois de plus sur ces 140 000 euros de 70 000 euros de frais avocat déplacement et donc reste 70 000 euros est-ce que ça correspond à d'autres frais ou est-ce que ça correspond à une comment le qualifier dans ce genre d'activité que je ne connais pas d'un bénéfice personnel ou des bénéfices professionnels pardon j'aurais normalement pas à vous répondre je suis désolé vous venez mettre me signal justement je vais à vous juste répondre sur une question technique le taux était un taux élevé 6% mais correspondait au taux minimum c'était le taux de base bancaire donc ce n'était pas ce n'était pas un mauvais c'était un mauvais taux si on comparait à la France mais ce n'était pas un mauvais bon évidemment ou à une autre institution occidentale mais c'était un taux minimum qui n'était pas de faveur non plus parce que sinon il aurait été sous le marché c'est le taux de marché minimum voilà j'ai pu montrer que depuis 1982 je mène une activité de consultant également et donc et croyez-moi j'avais l'habitude de facturer dès l'année quatre enfin à partir de l'année 2000 entre 3000 et 5000 euros la journée dès lors je suis bien en dessous si j'avais facturé à ce prix-là des taux que je pratique habituellement auprès des entreprises merci monsieur Tanguy d'autres questions votre micro s'il vous plaît excusez-moi monsieur le chef Fausar j'ai posé la question parce que vous-même avez introduit devant cette commission l'élément la répartition que vous estimiez avoir fait de ces 140 000 euros donc je m'étonne que vous vouliez apporter une partie d'une information à cette commission sans devoir répondre à la deuxième partie puisque c'est vous qui avez parlé de ça c'est pas moi donc à partir du moment où vous avez introduit cette information je pense que c'est pas normal de pas nous expliquer à quoi correspondent ces 70 000 autres euros et je n'ai pas fini de poser ma question et donc il y a une question assise dans la suite de cette négociation de ce prêt est-ce que vous avez eu à connaître ou est-ce que vous connaissez ou est-ce que c'est vous-même qui l'avez fait les démarches faites pour que ce prêt soit déclaré aux autorités françaises pour que la somme soit versée dans des conditions qui a posteriori ont été validées par toutes les autorités compétentes est-ce que vous avez été associé à ces démarches-là ou est-ce que c'est le Front National ou les oui puisque c'est le Front National qui s'est occupé du bon recensement et du bon déroulement du transfert des fonds dans le respect de la loi puisque tout a été validé ces sommes ont été évidemment fiscalement en ce qui me concerne tout s'est fait de manière régulière d'ailleurs croyez-moi que si les choses n'avaient pas été faites de manière régulière j'aurais été mis en examen il y a eu quand même c'est vrai une enquête judiciaire qui commence en 2016 qui n'est pas close semble-t-il mais je ne suis pas mis en examen à ce jour et si je le je peux vous dire que tout a été fait j'ai derrière moi 40 ans de vie professionnelle en traitant des dossiers extrêmement sensibles si sous quelque forme que ce soit je m'étais amusé à planquer de l'argent à ne pas déclarer etc je devenais une cible autrement dit on me faisait chanter les services américains les services russes les services chinois pour dire ou bien tu travailles avec nous ou bien on dévoile telle et telle affaire le principe de ma vie professionnelle c'est 40 ans de vie professionnelle quand j'étais auprès je m'excuse auprès de ma et auprès de Bernard Stasi entre 86 et 88 et que je l'accompagnais à l'Elysée et que Jean Cerisé m'aimait beaucoup il m'a dit Jean-Luc vous voulez être un homme d'état je m'excuse je m'excuse je le dis comme il l'a dit jamais d'histoire de cul jamais d'histoire de fric et bien je me suis tenu pendant 40 ans plus de 40 ans de vie professionnelle je pense n'avoir jamais eu d'histoire de cul ni d'histoire de fric parce que le jour où Jean-Luc vous savez lorsque j'étais en Russie lorsque j'étais en Russie la première fois on me donne une assistante magnifique qui me dit si vous pouvez répondre plutôt à la question vos aventures ne nous intéressent pas non mais je vous dis que donc c'est le principe même de la liberté le principe même de la liberté et de pouvoir servir sinon vous n'êtes pas libre et c'est bien le problème de la politique française depuis 40 ans après du général de Gaulle c'est votre point de vue non c'est pas mon point de vue ça commence avec eux ça commence déjà avec Pompidou lorsque de Gaulle veut faire la participation nous ne lançons pas un débat s'il vous plaît ne m'obligez pas à couper votre micro monsieur Tanguy vous a-t-on répondu je vous laisse reprendre la parole non je suis désolé monsieur le chef je ne comprends pas la réponse je vais peut-être moi ma question n'était pas claire ma question était c'est pas de vous reprocher des choses délictuelles ou délictueuses donc c'est pas l'objet de l'enquête et de ses suites que j'ignore ma question c'est justement dans le cadre légal qui a existé puisque tout a été reconnu et que les autorités françaises n'ont pas fait grief sur le déroulement de ce prêt ces conditions justement légales et opérationnelles si je puis dire donc ma question c'est est-ce que vous avez été associé à ces opérations pour qu'elles soient légales et est-ce que vous pouvez nous les décrire parce qu'il y a si vous voulez il y a une zone d'ombre aujourd'hui entre le moment où le prêt a été obtenu dans des conditions que vous avez rappelées sur lesquelles vous avez été interrogés et le moment où cet argent a été versé comment il a été versé et le moment où tout ça a été validé nous ne savons pas ce qui s'est passé entre le moment où le prêt a été obtenu et le moment où tout ça a été considéré comme légal je n'ai pas là maintenant je ne peux pas vous répondre directement parce que je n'ai pas de mémoire de tout mais le versement des 140 000 s'est fait un jour après la signature il n'y a pas de et ma mission s'arrête là si j'ai à vous répondre c'est ça le rassemblement national signe une lettre comme quoi je peux m'adresser à la partie bancaire que je peux facturer 140 000 et je facture 140 000 à la structure qu'on me propose et mettons bien pré-russe etc. et conformément à l'autorisation que j'avais du côté du rassemblement national et cela se fait dans les 15 jours pas plusieurs mois après voilà vous avez une autre question je t'en dis oui merci monsieur le président mon autre question c'est évidemment sur les accusations qui ont été faites par voix de presse et dans un certain nombre de débats politiques sur les contreparties qu'il y aurait eu à ce prêt en tant que négociateur vous êtes on a fait part d'un certain nombre de mails est-ce que oui ou non dans le cadre de cette négociation avant et dans la réalisation de ce prêt après est-ce que oui ou non il y a eu des demandes de contreparties politiques à savoir des prises de position de responsables du Front National ou non évidemment que non je vous ai répondu nous nous en tenons à ce que la politique de la France j'ai dit regardez le discours du président Macron devant les ambassadeurs je crois que maintenant je ne sais plus si c'est en août 2019 il faut le relire dites-moi en quoi cette position diffère de celle du président de la République la Crimée par exemple nous sommes en 2019 oui mais là nous ne sommes pas en 2019 là nous sommes en 2014 il n'y a pas encore eu la signature il n'y a pas encore eu l'opération Crimée excusez-moi les temps je les connais nous n'en sommes pas s'il vous plaît dans un débat je refuse d'aller en Crimée vous constaterez quand même on m'invite en Crimée je refuse d'y aller je n'y vais pas moi personnellement je vais dans le Donbass mais je demande alors personne ne pourra dire que je ne l'ai pas demandé etc je vous prie sur l'honneur que j'ai demandé et si on m'avait dit feu rouge je n'y allais pas on m'a dit feu orange tu défends les accords accords dont j'apprends par hasard que c'était pour faire semblant mais ça c'est une autre histoire ok monsieur Tanguy avez-vous eu la réponse à votre question ? oui partiellement dans les reproches enfin les accusations qui sont portées entre le lien entre l'obtention de ce prêt et les prises de position de responsables du Front National il y a les mails qui ont été évoqués mais j'estime que la réponse parce qu'elle est souvent longue je pense que je pense qu'on gagnerait parfois non non je n'ai pas fini à écourter pour que les réponses soient claires puisque c'est très difficile pour tous les membres de cette commission vu la sensibilité des sujets d'avoir parfois des analyses précises de ce qui s'est passé dans un sens ou dans l'autre est-ce que oui ou non des personnalités russes dont j'ai oublié le nom vous ont transmis un communiqué écrit par eux que vous avez reçu qui a été transmis à d'autres personnalités du Front National et qui ont été sortis comme tels ou oui vous avez reçu un communiqué et vous en avez fait ce que bon vous voulez et aucune autre personnalité du Front National ne l'a repris comme tels non seulement vous avez raison de souligner ça non seulement personne n'a transmis j'ai transmis ceci à la présidente la preuve ce n'est pas moi qui ai traité cette opération l'assistant parlementaire si c'est nécessaire pour moi j'ai filé l'affaire je lui disais tu regardes bon je n'ai pas donné d'instruction il n'y a pas eu d'influence et je je ne je m'excuse là maintenant de parler d'un point de vue personnel lorsque j'ai été député Marine m'a donné Marine Le Pen m'a donné la capacité d'abord elle n'est jamais intervenue je n'ai jamais eu besoin de 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 demander l'autorisation etc elle n'est jamais intervenue j'ai eu une liberté totale et je lui en suis gré autrement dit s'il y avait eu un coupable plutôt plus si c'était moi mais moi même je n'ai pas pris cette intervention lorsqu'il s'agissait d'intervenir sur le sujet en plénière sur ces questions c'est un de mes assistants qui a fait l'intervention et pas sur ordre je donc franchement dit là vous savez on prend ce prétexte pour dire voilà j'étais sous influence bon il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous écrire pour vous demander ou solliciter quelque chose vous leur dites pas bon vous leur dites très bien bon et vous vous en faites qu'à votre tête ce qui vous semble juste c'est pour ça que je vous demande dans toutes mes interventions dites moi une fois une position qui était contraire à la position de la France très bien sauf sur la Syrie je suis d'accord avec vous mais pas sur la Russie pas sur la Russie très bien merci de faire votre micro je vais passer si monsieur Tanguy a terminé on enchaîne sinon on va passer la parole à Charles alors je vous fais season's tool pour ne pas faire de vous avez la parole merci monsieur le président j'ai plusieurs petites questions à poser à monsieur Schaffauser avant en introduction je voudrais dire au micro ce que j'ai dit un peu à l'emporter avant parce que ça me semble important moi j'aimerais que d'anciens élus d'extrême droite cesse de convoquer le général de Gaulle à chaque fois pour se défendre de leur turpitude et vraiment d'utiliser la figure du général qui a combattu l'histoire enfin votre famille politique prédécesseur de la famille politique à laquelle pour laquelle pour laquelle pour laquelle vous avez été investi vous avez été membre du groupe au parlement européen pendant 5 ans vraiment je pense que ça ça fait très mal à beaucoup à beaucoup de personnes collègue allait à votre question Jean M. Schaffauser a pris la liberté de faire beaucoup de digressions je voulais juste en 30 secondes quand même rectifier ça sur l'emprunt russe qui vous a missionné au Front National sur ce sujet la présidente et son trésorier ce qui est normal les empreintes relèvent de la présidente et du trésorier votre micro avez-vous eu à traiter avec d'autres personnes au sein du Front National du sujet de l'emprunt russe ou vous en discutiez simplement avec Mme Le Pen et son trésorier ? j'en ai même pas Bernard Monod une fois que Bernard avait fait la je n'ai pas eu l'occasion non je traitais avec la présidente et le trésorier un point c'est tout merci pour ces réponses très claires j'ai visionné le reportage qui vous était en partie consacré cet automne par le service public et il me semble mais c'est pour ça que je voulais vous reposer la question ici donc que vous avez affirmé avoir rencontré M. Poutine par le passé c'est ça je crois que je ne me suis jamais exprimé sur ces questions là et vous pouvez vérifier ça ni je parle des plus hautes autorités de l'état jamais 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 vous m'avez entendu dire ça je n'en étais pas certain c'est pour ça que je voulais vous vous poser la la question il me semble aussi que vous avez dit à l'occasion de ce reportage que la Russie ou le régime de M. Poutine avait une certaine façon intérêt à faire ce prêt pour avoir des alliés occidentaux est-ce que vous pouvez vous expliquer sur cette phrase qui c'est un jugement politique il est certain on me pose la question est-ce que la Russie était le pouvoir en place était-il au courant évidemment que si le pouvoir en place était contre l'affaire ne se serait pas faite constatons aussi que le pouvoir américain décide que aucune banque occidentale ne peut prêter au rassemblement national ou au front national ce sont vos allégations non ce ne sont pas mes allégations vous savez 40 ans de vie professionnelle quand j'affirme des choses je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle nous allons continuer à revenir sur notre sujet donc quelle est la politique du président Poutine la politique du président Poutine a toujours été d'être une politique eurasienne donc se méfier de la Chine malgré tout parce que ça représente un danger vu la puissance quand je suis allé en Chine je 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 suis passé par Moscou avant d'aller en Chine pour les entreprises françaises pour mieux comprendre la Chine avec l'autorisation évidemment donc c'est et d'avoir des alliés occidentaux comme ça vous êtes en équilibre pour mener vos intérêts c'est la politique un peu de la France de l'Atlantique à l'Oral par rapport à l'Asie par rapport aux Etats-Unis bon sincèrement le président Poutine que je suis de 2000 à 2000 a voulu a cherché cette alliance occidentale et parce qu'elle est elle est de politique d'équilibre dans l'intérêt de la Russie et que je crois aussi qu'elle est pour nous aussi dans l'intérêt quand on parle de l'Atlantique à l'Oral à l'époque la Russie était communiste elle est aussi dans l'intérêt de la France pour d'autres raisons la géopolitique dicte d'une certaine manière vos intérêts et donc il était normal que le président essaie tout Etat c'est ce que je vous mettais en introduction qu'on m'a coupé parce qu'il y en avait pour beaucoup plus je laisserai si vous le souhaitez le texte voilà j'expliquais ça donc il n'y a rien de choquant j'ai travaillé avec mes amis israéliens c'était dans l'intérêt d'Israël bon la Russie travaille dans l'intérêt de la Russie et je n'ai jamais travaillé ça c'était tout au début quand j'étais le représentant d'Elie Levin et par la suite j'ai toujours travaillé pour les sociétés françaises jamais travaillé pour une société étrangère jamais et j'ai eu des offres croyez-moi extrêmement intéressantes à la chute du mur les américains m'ont offert un pont en or avec des montants très importants j'ai d'ailleurs donné ceci c'est dans les archives de nos services bon peut-être je serai aujourd'hui sans doute une personne très fortunée mais bon j'ai fait un choix donc ça ne me paraît pas absurde non seulement pas absurde ça me paraît logique que la Russie sert les intérêts de la Russie donc je cherche des alliés occidentaux comme elle se sert ça me paraissait mais directement non directement non d'ailleurs s'il y avait eu maintenant je vais plus loin cette pression là dans l'intérêt de la présidente mais aussi de mon pays on aurait trouvé une autre solution on aurait trouvé une autre solution pour aller jusqu'au bout de la question du commissaire avez-vous rencontré monsieur Poutine ça me paraît important c'est dans le cadre professionnel je n'ai pas à vous répondre là j'ai le je suis désolé d'avoir insisté un petit peu l'avez-vous rencontré oui ou non non je suis obligé ce n'est pas à titre personnel que je l'ai rencontré comme élu donc vous avouez que vous l'avez rencontré je ne l'ai pas rencontré comme élu et donc on pourrait me reprocher j'ai lu vos papiers dévoilement de secrets professionnels et on pourrait me reprocher un certain nombre de choses je n'ai pas à vous répondre je ne peux pas vous répondre sur ce sujet vous parlez de secrets professionnels vous venez de dire juste avant que vous avez toujours défendu les intérêts de la France je parle de secrets professionnels je parle des intérêts d'un certain nombre de sociétés qui sont qui travaillent pour la France en tout cas nous avons entendu que vous ne l'avez pas rencontré dans ce cadre là donc on peut comprendre que vous l'avez rencontré c'est anecdotique ça n'a rien à voir par rapport oui c'est vrai très bien merci pour votre réponse poursuivez merci pour ces réponses très claires très très instructives est-ce que vous pouvez juste nous rappeler pour le premier prêt de 2014 quand se passe dans l'année 2014 la finalisation en closing de ce prêt à peu près pas au jour prêt je n'ai plus je ne peux pas bon il n'y a rien de techniquement je suis déjà parlementaire donc je ne peux pas je n'y vais pas à cause de ça parce que j'ai dit que j'arrêtais donc je suis c'est déjà mon avocat qui suit tout qui connaît parfaitement le dossier qui le connaît même mieux que moi entre nous voilà donc après après mais après pour des raisons l'affaire était bien antérieure puisqu'elle s'est préparée bien avant ce genre de prêt ça prend du temps mais techniquement oui ça doit être joint sans doute moi je n'ai plus en tête la date mais je suis déjà parlementaire merci c'était une réponse claire je voulais juste cette information du coup j'en reviens à des sujets un petit peu politiques parce que vous ne cessez de dire dans cette audition que vous avez suivi fidèlement la politique de la France enfin moi je ne peux pas vous permettre de dire ça parce que je vous rappelle que l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie a lieu à partir de la fin du mois de février 2014 que la France par la voix de son président ne soutient pas et condamne cette annexion et qu'ensuite le référendum illégal sur cette annexion de la Crimée par la Russie a lieu en mars 2014 donc j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi le parti politique pour lequel vous travaillez vous collaborez sans en être formellement adhérent mais vous l'aidiez en tout cas le parti politique Front National prend position en mars 2014 pour cette annexion donc expliquez-moi en quoi tout ça était fidèle à la politique de la France et vous avez travaillé en défendant les intérêts de la politique de la France en commission des affaires étrangères je suis intervenu sur la Crimée et j'ai dit que nous sommes en face de difficultés juridiques le droit à l'autodétermination qui est un droit international et puis d'autre part les frontières intangibles maintenant dans aucune des chancelleries monsieur le député en Allemagne en Italie même aux Etats-Unis vous m'entendez bien même aux Etats-Unis et je sais de quoi je parle on pense que la Crimée doit retourner à l'Ukraine donc on peut s'en tenir au formalisme du droit international sur des positions comme je vous l'ai déjà dit où je ne prends pas part on peut reprendre mes propos maintenant que la Crimée historiquement appartient à la Russie depuis Catherine II et que Khrushchev pour faire plaisir dans l'histoire du parti communiste etc. qu'elle devienne ukrainienne oui donc nous sommes en face vraiment de quelque chose qui est difficile moi-même j'ai été dans le Donbass les populations sont russophiles il n'y a aucune et souhaite la Russie il n'y a aucune incertitude je tiens les analyses que les services américains eux-mêmes ont fait sur les votes sur les populations sur comment l'Ukraine se coupe en deux à partir de l'Est etc. sur la fracture entre la civilisation entre les deux mondes que je voulais et c'est un échec moi à réunir mais c'est un échec je suis sûr que l'Europe unie verra le jour c'est un échec parce que dites-vous bien vous êtes américain l'Allemagne a comme import-export comme premier partenaire la Russie et un premier partenaire en Chine de fait que l'axe continental s'est constitué vous êtes une politique vous êtes derrière un continent qui fait deux fois votre PIB vous êtes obligé de casser l'axe continental Très bien Monsieur Stinsoul Merci Monsieur le Président j'ai encore deux questions dans le prolongement de la discussion sur cette année 2014 parce que c'est quand même une année absolument fondamentale comment expliquez-vous ce hasard entre la prise de position de Marine Le Pen en faveur de l'annexion de la Crimée et quelques semaines plus tard concomitamment le fait qu'il y ait un emprunt important pour aider financièrement ce parti politique à travailler qui se réalise laissez-nous quand même croire et je pense que des millions de français s'interrogent sur cette concordance de temps qui est assez surprenante comment est-ce que vous l'expliquez ? ça prouve que Marine Le Pen connaît son histoire et je vous ai déjà dit dans aucune chancellerie dans aucune chancellerie peut-être en public mais en privé personne vous m'entendez personne du côté occidental pense c'est pas la question pense oui mais si parce que parce que la géopolitique est là et la réalité des équilibres est là le commissaire vous pose la question du lien qu'il y a entre le soutien à l'annexion de la Crimée et le prêt et le prêt et le prêt a été évidemment je vous ai rappelé ça et vous ne voulez pas malheureusement te dire ton le prêt a été engagé bien avant en 2013 nous n'étions pas en face de la Crimée l'annexion de la Crimée et il n'y avait pas encore la place Maïdan oui allez-y Monsieur le Président on est sur un moment très important je les mémoires que j'ai de cette période c'est que les les manifestations les remous qui se passent en Ukraine commencent tout au long de l'année 2013 se poursuivent au début de l'année 2014 et moi je vais vous poser la question à l'inverse pourquoi est-ce que au printemps 2014 Marine Le Pen président du Front National n'arrête pas les négociations qui sont en cours pour cet emprunt russe alors que la Russie a envahi l'Est de l'Ukraine annexe illégalement contrairement au droit international la Crimée et que la France dont vous ne cessez de vous réclamer des intérêts condamne cette échappée pourquoi est-ce que ça ne s'est pas arrêté quelle est votre explication si on soutient et on défend les intérêts de son pays comme vous le dites et vous ne cessez de vous en réclamer c'est pour ça que j'utilise vos mots on arrête tout voilà on arrête tout je vais vous expliquer je revrends sur les dates je n'ai pas le dossier devant moi donc je ne peux pas vous dire exactement quand les négociations ont commencé mais bien avant donc bien un an avant 2013 moi à mon avis janvier-février 2013 il faudrait que je retrouve la date où nous avons été rejetés pour le prêt d'Abu Dhabi maintenant je vais vous dire tout de suite les choses en 1993 je rencontre Kraschuk le président ukrainien déjà à ce moment là les conseillers américains sont là pour préparer ce que Brzezinski avait préparé il a mis lui-même la main à la patte entre Albright et Nuland qui sont ses collaborateurs dès la chute du mur deux choses étaient fondamentales pour les Etats-Unis qu'on ne mette pas la main la France sur la défense polonaise car si la France faisait ça les Etats-Unis ne peuvent pas contrôler l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est et c'est pour cela qu'ils avaient lancé l'opération sans même consultation de leasing selon des méthodes un peu spéciales mais c'est eux qui font les lois donc tout leur est permis j'obtiens effectivement qu'on fasse un appel d'offres je constate d'ailleurs que les autorités françaises n'ont peut-être pas le droit de nous soutenir non non mais je continue vous m'interrogez non vous m'interrogez sur l'Ukraine je vous dis que dès la chute du mur dès la chute du mur les Américains essayent de couper l'Ukraine en deux et que on comprend votre analyse géopolitique et qu'à partir de là et qu'à partir et qu'à partir de là tout le reste suit et être patriote c'est constater ça et être suffisamment indépendant pour mener une politique de la France indépendante selon les intérêts de la France et suivez ce que fait à l'époque les différents chefs d'Etat au moins dans les discours ils souhaitent le lien avec la Russie et ce lien a été cassé et rompu et croyez-moi les Russes ne sont pas intervenus en Crimée par plaisir ils ne voulaient tout simplement pas qu'on mette la main sur les bases militaires c'est ça la réalité Monsieur Schaffoseur est-ce qu'on peut revenir à la question du commissaire je vais aussi reprendre la parole s'il vous plaît merci Monsieur le Président Monsieur Schaffoseur je vous ai posé une question simple pourquoi est-ce qu'en 2014 quelle est votre lecture Marine Le Pen qui est présidente du Front National et qui vous a missionné sur cet emprunt russe qui n'est pas une mince affaire pourquoi est-ce qu'en 2014 après le début de la guerre en Crimée et à l'Est de l'Ukraine l'annexion illégale de la Crimée pourquoi est-ce que Marine Le Pen et vous n'arrêtez pas vos opérations autour de cet emprunt russe c'est une question simple apportez-nous la réponse qu'est-ce qui préside au fait que dans le printemps 2014 j'imagine que quand même un moment le lendemain du 20 février du début de l'opération russe de 2014 vous êtes à un moment posé la question bon cette affaire est quand même un peu embêtante qu'est-ce qu'on fait on arrête on continue enfin j'imagine que vous avez quand même ce sens politique élémentaire pour poser cette question vous posez cette question Marine Le Pen et vous pourquoi est-ce que Marine Le Pen et vous n'arrêtez pas vos négociations avec la Russie sur cet emprunt russe ça prouve tout simplement que Marine Le Pen a une dimension de chef d'état parce que vous prenez Emmanuel Macron il continue il invite le président Poutine et tient son discours aux ambassadeurs en 2019 et il invite également les Etats-Unis il y a d'une part il y a d'une part il y a d'une part la dimension bon que vous voulez en faire une affaire de droit en disant attention je vous le répète c'est de volonté délibérée que cette cassure s'est faite et que je la comprends mais ne faites pas intervenir du droit lorsque le droit 2014 est vraiment un coup d'état la place Maïdan est vraiment un coup d'état et je sais de quoi je parle j'ai suivi les événements donc je vous dis simplement les Américains pour des questions vitales que je comprends parfaitement ont voulu éviter un axe continental qui les marginalisait et qui rendait l'Europe occidentale également indépendante il était donc absolument fondamental si on voulait garder la suprématie de casser cet axe et toutes les raisons sont bonnes ce qui n'a pas empêché le président Macron de continuer à chercher un équilibre entre les Etats-Unis et la Russie et avec la Chine et donc tout simplement Marine Le Pen qui a une vue aussi historique des choses et aussi une vue politique des choses nous aurions pu le faire je vous ai répondu indirectement je vous ai dit si j'avais senti une pression politique nous aurions trouvé une autre solution lorsqu'on a essayé de la mettre en faillite elle personnellement et qu'au dernier moment à 10 jours ou 15 jours près ça s'est joué on a trouvé une solution et je ne l'ai pas fait pour Marine Le Pen certains diront pour l'argent vous savez l'argent je sais très bien comment en gagner je ne suis pas un homme et je ne suis pas un homme d'argent et je ne suis pas un homme d'argent je l'ai fait parce que je n'accepte pas qu'une puissance étrangère intervienne dans la politique intérieure de la France oui mais enfin on pourrait vous reprocher l'inverse on pourrait vous reprocher l'inverse est-ce que on a répondu à votre question monsieur le commissaire votre micro monsieur merci merci oui vous refusez qu'une puissance étrangère intervienne dans la politique étrangère de la France en tout cas elle est intervenue dans le parti pour lequel vous avez vous avez été élu vous avez travaillé voilà je me permets cette remarque vous en faites beaucoup donc laissez-nous aussi en faire j'ai une dernière dernière question on saute on saute trois années est-ce que vous êtes intervenu dans l'organisation de la rencontre qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen un an un mois pardon avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 ma réponse est très claire non non on ne trouvera pas d'ailleurs j'y suis pas et d'ailleurs je l'apprends c'est peut-être anecdotique mais pour vous tout vous dire je l'apprends par mes amis russes je n'ai même pas été informé ce qui prouve que la présidente est libre voilà vous avez terminé très bien monsieur Tanguy je crois que vous aviez encore au moins une question je reprendrai un peu la parole ensuite oui merci surprise c'est une déformation j'ai l'habitude de poser beaucoup de questions monsieur je voudrais revenir si vous voulez sur les propos que vous avez eus parce que je trouve qu'il est très difficile quand on parle des sujets d'ingérence depuis cinq mois d'avoir des réponses factuelles dans un sens ou dans l'autre on entend des rumeurs des rapprochements et dès qu'il s'agit que ces rapprochements deviennent concrets avec des faits précis des moments précis des informations précises tout a tendance à s'évanouir ou en tout cas à ne jamais apparaître dans la précision nécessaire donc vous dites à un moment vous avez dit et déclaration de France 2 j'ai le verbatim donc je ne peux pas faire de faute que monsieur Poutine vous l'avait redit aujourd'hui d'une manière ou d'une autre est d'accord avec le fait que le premier prêt soit accordé est-ce que oui ou non ce que vous dites relève de votre intime conviction ou est-ce que oui ou non vous avez des éléments qui vous permettent de dire qu'il l'a validé et question parallèle de la même façon que vous dites qu'il y a une puissance étrangère s'il y a compris les Etats-Unis qui a bloqué un autre trait est-ce que oui ou non parce que le président à juste titre a dit que c'était des allégations pour moi ça apparaît comme des allégations puisqu'il n'y a pas de fait donc des allégations sur le fait que les Etats-Unis auraient bloqué un prêt moi de l'autre côté pour le moment le fait que Vladimir Poutine ait autorisé un prêt m'apparaît dans les informations que je dispose là et ce que vous avez donné aujourd'hui par un parallélisme de forme aussi des allégations est-ce que vous avez des faits précis votre collègue a trouvé que je peux répondre de manière précise alors il faudra que je vous réponde aussi de précise c'est une pure il va de soi dans le fonctionnement russe que si non je vous réponds et je vous dis clairement il n'y a pas de lien entre il n'y a pas de lien que le président Poutine aurait donné un satisfait cheat sur ce prêt je dis simplement quelque chose qui est évident il est informé sans doute je ne peux pas le savoir je ne suis pas dans les bon et sans doute qu'il ne s'y oppose pas on me pose la question ben évidemment et on me pose la question pourquoi l'aurait-il fait parce que il suit ça ne me paraît pas choquant mais pour vous répondre clairement c'est une induction c'est une pure évaluation de ma personne oui 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 absolument vous faites bien de le souligner vous avez terminé non allez-y merci monsieur le président oui moi je enfin moi à titre personnel quand je ne sais pas je ne dis pas je ne comprends pas mais ça dépasse cette audition quand de la même façon dans l'interview que vous donnez à France 2 de complément d'enquête service public comme à juste titre souligné notre collègue Céline Stoul on parle de SMS qu'on fuité grâce à des hackers russes du réseau Anonymous et on nous dit que ces oligarques russes expriment une satisfaction envers la position du Front National sur le référendum en Crimée de la même façon le journaliste vous pose des questions là-dessus d'ailleurs il dit il fait remarquer que ce sont vos opinions vous dites après que Marine Le Pen a le sens de l'histoire donc est-ce que oui ou non à un moment dans la négociation de ce prêt il y a la négociation de 2013 comme l'a souligné notre collègue après il y a sa réalisation au cours de 2014 qui repose la question puisque visiblement c'est très compliqué de le savoir est-ce que oui ou non à un moment quelconque de la négociation de l'attribution de ce prêt la position des dirigeants du Front National sur la Crimée sur les événements de Crimée sur l'annexion illégale au niveau du droit international de la Crimée a été un sujet de négociation et d'accord de ce prêt ou non j'ai été très clair là-dessus je n'ai pas suivi l'affaire Crimée je n'ai rien la personne qui a suivi cette affaire ce n'est pas moi je ne suis pas allé en Crimée les SMS sont lieux avec des personnes que je ne connais pas en plus qui sont des aquaires ma position sur la Crimée on s'en tient la commission des affaires étrangères de ma position personnelle donc je vous réponds très clairement j'ignore tout des personnes et des échanges des SMS je ne traite pas l'affaire de Crimée et il n'y a pas eu il n'y a pas eu de pression maintenant qui consisterait à dire que parce qu'il y a eu prêt il y aurait eu par ailleurs comment puis-je dire parce qu'il y a eu prêt il y aurait eu pression sur la Crimée par les plus hautes autorités de l'Etat non parce que s'il y avait eu moi-même j'aurais dit c'est hors de question qu'on poursuive cette affaire il n'y a pas eu pression sur l'affaire de la Crimée par contre je suis très clair là-dessus je n'interviens pas ni de près ni de loin je refuse d'y aller j'y suis invité à plusieurs reprises très bien monsieur Tanguy avez-vous la réponse à votre question avez-vous terminé je vais reprendre la parole alors très bien la France continue à avoir Renault etc monsieur Chaffin aux heures pardon avez-vous effectué des voyages en Russie ou en Ukraine avec monsieur Mariani et le cas échéant quel était le but ou les buts de ces voyages je n'ai pas effectué de voyage avec monsieur Mariani nous nous sommes une fois trouvés dans l'avion ensemble par hasard vous savez que j'allais beaucoup souvent en Russie donc mais voilà j'ai jamais été avec monsieur Mariani alors monsieur Mariani a ses relations en Russie j'ai les miennes c'est deux choses complètement cloisonnées nous n'avons rien mais absolument rien à voir l'un et l'autre d'accord pourtant d'après certaines informations en octobre 2015 vous avez partagé un dîner avec des membres du parlement russe et certains politiques français comme Thierry Mariani non vous ne le rappelez pas il y avait il y avait il y avait une grande manifestation où il y avait 500-600 personnes mais il y avait la gauche du parlement européen il y avait il y avait énormément de monde il y avait aussi Marion Maréchal mais on était 500-600 j'étais pas au repas en plus moi personnellement je n'aime pas les grands repas je préfère avoir des repas personnels et les repas personnels que j'ai eu croyez moi monsieur Mariani Mariani n'y était pas d'accord très bien par ailleurs connaissez-vous monsieur Charles Danjou et Régis Le Sommier non je le connais de Régis Le Sommier je le connais parce que parce que c'est quelqu'un qui me paraît un journaliste un journaliste important bon qui fait un bon travail si vous parlez de Louis Vint non mais Charles Danjou non mais Louis Vint oui non non ça n'a rien à voir ok encore une question quel est l'objet de l'association Rhin-Volga que vous avez fondé qui est membre et quelles sont ses activités Rhin-Volga si je me rappelle ça doit être 2006-2007 il est normal que l'ancien responsable de la coopération internationale de la région Alsace et des régions européennes on lui propose d'être président de cette association vous savez toutes les missions que j'ai effectuées en Russie que j'accepte d'être président de cette association elle s'est faite en dehors de moi j'en ai pas pris l'initiative on m'a demandé de prendre la présidence et j'étais honoré de la prendre parce que j'avais pas mal d'amis centristes j'ai quand même été collaborateur oui de Marcel Rudelov son attaché parlementaire pendant toute la période certains diraient même son fils certains diront j'ai trahi je connais Marcel Rudelov et je sais tout ce qu'il m'a dit sur ce qu'il pense de la politique française y compris le centrisme alsacien qui n'est pas tout à fait le centrisme parisien vous écartez un peu du sujet mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire mais pour revenir donc c'était complètement bon on demande j'accepte nous avons fait du très bon les plus beaux spectacles auxquels j'ai assisté c'est en étant président je ne sors pas beaucoup mais c'est en étant président de cette association vous n'avez pas totalement répondu en dehors des spectacles quelles étaient les activités de cette association de renforcer les riens entre l'Alsace et la Russie nous avions signé une convention évidemment il n'y a rien de il n'y a rien de choquant il faut consulter les statuts ok oui il faut consulter les statuts mais moi comme dit j'étais président alors que l'association était déjà constituée très bien je passe la parole à madame la rapporteure merci monsieur le président je voulais juste faire un petit commentaire avant que de poser mes questions parce que vous êtes manifestement un adepte du name dropping monsieur Chavoseur je ne sais pas comment on dit name dropping en russe mais enfin disons vous citez abondamment des personnalités souvent décédées d'ailleurs dont nous souhaiterions que la mémoire soit laissée en paix et vous avez notamment à un moment donné dit que vous accompagniez autrefois Bernard Stasi à l'Elysée entre 86 et 88 et dans la foulée avant oui mais vous avez dit cela et ah vous étiez trompé de 2 voilà d'accord parce qu'effectivement voilà non non vous avez j'avais bien entendu mais c'est vous qui vous êtes trompé de 10 ans parce que comme vous avez cité Jean Cerizet je souhaitais là aussi c'était du temps du président Giscard d'Estaing absolument et donc ça ne collait pas avec les dates que vous aviez données et effectivement monsieur Cerizet là aussi paix à son âme n'est pas là pour vous contredire je voudrais juste terminer de parler c'est ainsi que les choses sont organisées ici dans une commission d'enquête parlementaire vous avez dit aussi et vous l'aviez dit dans le sujet complément d'enquête de France Télévisions que l'intérêt des Russes du pouvoir russe pour le Front National et Madame Le Pen était qu'elle pouvait être considérée comme effectivement une alliée le parti pouvait être considérée comme faisant partie d'alliés occidentaux proches des idées et de la vision géopolitique de la Russie et donc compatibles avec l'envie d'avoir des alliés complaisants à l'intérieur de l'Union Européenne vous l'avez dit et vous nous l'avez redit en quelque sorte ici très clairement vous avez aussi dit que s'il y avait eu des pressions politiques à un moment ou à un autre sur Madame Le Pen ou sur le Front National vous auriez protesté vous n'auriez pas à tolérer cela mais la réalité est qu'il n'y a pas eu besoin de pression politique puisque dès son arrivée à la tête du Front National donc dès 2011 Madame Le Pen a poursuivi et je dirais même sérieusement amplifié la politique de Jean-Marie Le Pen une politique pro-russe et s'est rapprochée quand même de manière très prononcée avec beaucoup d'obstination des cercles du pouvoir poutinien de très nombreux élus sont allés régulièrement elles-mêmes également en Russie rencontrer toute une série d'interlocuteurs de plus en plus proches du pouvoir poutinien ma question deux questions auraient été quelles sont vos relations avec Monsieur Dugin avez-vous déjà rencontré Monsieur Dugin et quelles sont vos relations avec Emmerich Choprade qui jouera un rôle important comme conseiller international de Madame Le Pen je voudrais juste que vous précisez quand même vos choses tout état mène une politique d'intérêt pendant que la russe menait cette politique Steve Bannon qui est resté proche des services américains qui est resté proche des services américains menait une écoutez je sais de quoi je parle non mais la question n'est pas sur Steve Bannon s'il vous plaît j'étais aussi j'étais aussi avec lui quand il était à Londres quand il était un certain bon Steve Bannon faisait le lien très efficace de tous les mouvements patriotiques ou extrémistes dans toute l'Europe Steve Bannon a été invité également au meeting du du rassemblement national oui et donc vous constaterez qu'il y avait cet équilibre entre les Etats-Unis et et donc et je crois qu'une fois que je suis parti il y a aussi de bonnes relations avec les Etats-Unis ce qui est le rôle de la présidente d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde maintenant pour revenir à votre question précise rappelez-moi monsieur Dugin monsieur Dugin je ne le connais pas il a été une fois chez moi avec une autre personnalité parce qu'il était là je l'ai reçu mais dans les années je ne sais pas quand c'était ça devait être 2009 2010 bon non avant Sarko était aux affaires donc je l'ai reçu effectivement mais rien de spécial je n'ai pas entretenu une relation bonjour au revoir je l'ai écouté je partageais un certain nombre de choses et puis c'est plus rien passé je l'ai revu après à l'ambassade parce qu'il y a eu une petite fête enfin un petit repas etc mais je n'ai eu aucune relation avec monsieur Dugin suivie vous voyez ce que je veux dire entre rencontrer une personne et avoir des relations suivies de travail et alors la deuxième question donc là c'est très clair non enfin non je vous dis la vérité je ne peux pas dire autre chose de toute façon mais je l'ai rencontré une fois mais il n'y a rien avec Emeric Chopra bon Emeric est un ami oui j'ai apprécié j'ai pris contact avec lui parce qu'il avait écrit ce livre pour l'école de guerre qui était un très bon livre il voulait avoir des relations en Russie je l'ai aidé il a eu certaines relations que moi je n'avais pas et que moi je ne voulais pas avoir je ne suis jamais allé dans l'histoire des oligarques des trucs etc ça ne m'intéresse pas ou bien on est dans une politique d'état ou bien on n'est pas dans une politique d'état si j'ai des relations en Russie c'est parce que j'ai traité un certain nombre de dossiers pour le compte de société française et c'est tout voilà merci nous n'avions pas le même point de vue sur la Crimée pourtant je vous ai dit également que pour moi il n'y a pas de problème pour la Crimée mais très bien voilà je passe la parole au commissaire Cisenstoul merci monsieur le président monsieur Schaffauser j'aimerais juste qu'on revienne sur la Crimée je vais bien sûr d'avoir compris ce que vous avez dit vous avez dit que vous ne s'êtes pas occupé de cette affaire de Crimée et que vous n'y êtes pas allé vous avez dit ça oui alors moi je suis étonné mais du coup je vous pose la question parce que là j'ai fait quelques recherches sur mon téléphone pendant le temps je viens de tomber sur un article de rue 89 Strasbourg je vais citer le paragraphe c'est un article pour que chacun puisse le trouver qui date du 13 mars 2022 et qui est assez long qui concerne aussi d'autres personnalités du rassemblement national et il est écrit dans cet article alors attendez je suis remonté je ne vais jamais donner un perdu à ce moment non non mais je parle mais je vais vous poser la question directement parce que alors attendez voilà attendez pour moi c'est ça quand on joue avec le téléphone on perd le on perd le fil monsieur le président est-ce que je peux rendre la parole une minute pour retour monsieur Tanguy vous avez encore une question ou pas merci monsieur le président sujet complètement différent monsieur Schauffer aussi dans le cadre de cet entretien à France 2 qui est à l'intérêt de la longueur si je puis dire et de la et d'être voilà enfin de relever d'une conversation donc il y a une certaine suite dans les idées on vous interroge et c'est déjà revenu dans le cadre de cette commission notamment dans le cadre de l'audition de Philippe Olivier d'un projet Alt Inter donc qui aura été une association monsieur Malofief moi je ne sais pas voilà Malofief je ne parle pas non plus russe mais très peu je pense qu'on l'aura compris depuis 5 mois de proximité avec ce genre de personnes un projet d'international conservatrice enfin même on peut aller au-delà du conservatisme visiblement et si vous voulez en vous écoutant parce que moi j'essaie quand même d'écouter les auditions avec un esprit ouvert j'ai noté quand même dans vos propos un certain nombre de signaux qui vont m'amener à poser cette question vous avez parlé à moment vous désignez le pape du Saint-Père vous avez parlé de la famille Bourbon qui n'a aucune réalité vous reconnaîtrez en France plus de Louis Vint vous avez parlé à un moment d'un ancien commissaire européen qui lui-même était membre de l'Opus Dei si si tout à l'heure Boutiglione vous l'avez parlé vous en avez parlé vous avez parlé de lui non non c'est parce qu'on vous reproche c'est parce qu'on vous reproche vous l'avez cité vous avez juste cité c'est moi qui le dit il vous est alors je ne sais pas si c'est vrai enfin c'est pas reproché vous êtes qualifié d'un certain nombre d'articles de différentes sources aussi membre de l'Opus Dei ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de l'Opus Dei dont le projet politique est quand même très éloigné de ma famille politique est-ce que c'est vrai et est-ce que finalement un certain nombre vous avez vous-même tout à l'heure dit que vous aviez une très grande liberté dans vos actions et ma question finalement ce qui m'interroge au terme de cette dans la fin de cette audition est-ce que vous avez mené dans le cadre de cette très grande liberté qui vous avait été accordée un certain nombre de projets qui sont vous avez le droit d'ailleurs de les porter de les défendre mais qui sont en fait très éloignés d'ailleurs vous n'en êtes pas membre de la ligne politique on peut dire un peu plus laïque et nationaliste du Front National je crois vous savez dans ma vie vous pourrez en parler à la présidente j'ai toujours été loyal loyal à mes convictions chrétiennes effectivement je suis de formation je suis de formation philosophe et théologien philosophe d'abord après je réussis à 19 ans je suis élève professeur en philosophie donc je vais abandonner la théologie puisqu'on me paye comme élève professeur mais je continue la théologie quand même donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui est et Rocco Boutiglione était un ami parce qu'il était philosophe je suis thomiste de formation oui tout ça ça concerne mes convictions intimes comme ça mes convictions religieuses elles n'ont jamais interféré ce Tanguy jamais avec le service de mon pays jamais plutôt plus s'il y avait une contradiction je ne refuserais la mission donc voulez-vous que je vous dise d'autre je n'ai pas poursuivi un dessin propre et croyez-moi mes relations quand même je rentrais dans le bureau de Marine Le Pen quand je voulais et elle pouvait prendre son téléphone évidemment quand elle voulait si quelque chose l'avait choqué elle m'aurait appelé je ne crois pas qu'elle ait eu besoin de le faire pendant les 5 ans de mon mandat ne me faites pas ce procès-là très bien M. Tanguy vous avez eu la réponse à votre question coupez le micro s'il vous plaît non M. le Président ma question n'est pas une attaque personnelle j'essaie d'établir des faits une fois de plus ce que j'essaie de faire depuis 5 mois ma question n'est pas de savoir si vous avez été déloyal je n'ai absolument pas mentionné ce mot je n'ai pas je ne suis pas le juge des reins et des cœurs je ne suis pas le juge des opinions je ne l'ai jamais fait pendant 5 mois ma question est si ce réseau ce projet alt inter donc d'union de certaines personnes qui se réclament une idéologie de reconquête chrétienne de l'Europe est-ce que oui ou non vous en avez eu connaissance est-ce que oui ou non vous y avez participé factuellement je vous demande si oui ou non vous êtes membre de l'Opusdéi ce n'est pas un crime ce n'est pas illégal en France c'est une question vous pouvez dire oui vous pouvez dire non je vous pose cette question parce que vous avez mentionné un certain nombre de choses que personne ne vous a obligé à mentionner personne ne vous a obligé à qualifier le prétendant de la branche légitimiste de Louis XX personne ne vous a obligé à parler du Saint-Père et non du pape personne ne vous a obligé à citer un certain nombre de personnes que vous avez cité volontairement donc ce n'est pas moi qui porte des accusations qui sortent de ma tête ce sont des réflexions en tant que commissaire et quand je n'ai pas l'honneur de me déporter pour que mon collègue puisse présider cette commission j'essaie d'établir des faits donc toutes les questions que je vous ai posées ne relèvent pas d'accusations ne relèvent pas d'acquisition c'est ce sont des faits non ce sont des faits qui rien ne relève de la loi c'est à la relève de comprendre si oui ou non vous avez vous-même réclamé le fait que vous n'étiez pas adhérent au Front National vous avez vous-même réclamé une grande liberté et reconnu que cette grande liberté vous vous était accordée ma question n'est pas de savoir si vous avez été déloyal c'est est-ce que dans le cadre de cette liberté vous avez mené des projets qui n'étaient pas liés à la ligne politique historique celle que Marine Le Pen a gagnée contre Bono Golnich en 2010 ce n'est pas faire de déloyauté chacun a le droit de mener une ligne minoritaire c'est juste savoir si oui ou non vous avez exercé une ligne qui n'est pas celle du historique du Front National telle que Marine Le Pen l'a voulu ce n'est pas une accusation c'est une question concernant M.M.B.-F.F.F. M.M.B.F.F. M.M.B.F.F.F. je n'ai pas eu de relation avec M.M.M.B.F.F. d'ailleurs de manière floutée de manière scandaleuse dans mes propos au parlement que j'ai avec Aymeric où je lui dis bon comme quoi ils ont ils ont tous les droits vous connaissez l'émission Et on sort des propos en commission des affaires étrangères où je me tourne vers un collègue pour lui dire attention. Et on enregistre ses propos personnels et on s'en sert médiatiquement. Médiatiquement, tous les moyens sont bons, tous les moyens sont légaux quand on est le maître. Maintenant, j'ai répondu pour m'aller au FF. Maintenant, mes convictions. Oui, je suis membre de l'Opus Dei depuis 1980. Oui, je crois à une Europe chrétienne. Absolument. Oui, je crois qu'il était nécessaire de faire un approchement entre, d'une part, l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe. Pourquoi ? Parce que nous sommes en face d'une civilisation issue de l'individualisme, du protestantéisme qui conduit au subjectivisme, au relativisme et qui est fondée sur l'argent, qui structure la société sur l'argent. Et que, d'autre part, nous avons le système communiste qui est un même système aussi matérialiste. Et que je souhaite, je souhaite m'inscrire dans cette grande tradition qu'est celle de la France, fille aînée de l'Église et dont le général de Gaulle disait que l'histoire commence avec le baptême de Clovis. Vous me posez mes convictions. Je vous réponds par conviction qu'il est certain que, vu ma liberté, je poursuis depuis que je suis engagé, depuis donc 1980, même dans la coopération, dans tout ce que j'ai pu faire, je poursuis ce dessin qui fait partie de mes valeurs. Ne me reprochez pas mes valeurs. Il y en a d'autres qui ont des valeurs franc-maçonnes, il y en a d'autres qui ont des valeurs subjectivistes, relativistes, etc. Moi, ce sont mes valeurs. Voilà. Ok, mais sur « halt in term ». Juste une chose, Président. Le Parlement devra me payer une chambre d'hôtel parce que je crains que je vais être obligé de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Je ne sais pas si c'est prévu dans le fonctionnement de cette commission. Je vais moi-même louper mon avion. Et je ne pense pas que le Parlement va me rembourser. Non, mais vous, vous êtes parlementaire, ce n'est pas la même chose. Non, par contre, si on revient sur le sujet, vous n'avez pas répondu à une des questions. Il y en avait au moins trois. J'en ai retenu une deuxième. C'était votre appartenance ou votre participation au mouvement « halt in term ». Non. Très clair, non. Je ne peux pas à la fois faire partie, dire et en même temps donner ce qui est révélé à dire à Chopra d'attention. Cela a plus l'objet d'une secte que… Voilà. D'accord. Et là, quelle était votre troisième question ? C'est un guide que je n'ai pas à souvenir. Je vous en prie, Monsieur le Président, merci de me permettre de la préciser une dernière fois. Je ne prendrai plus la parole après, évidemment. Ma question était, dans le cadre des convictions que vous avez firmées, mais je ne vous demandais pas à une profession de foi, de si, oui ou non, vous reconnaissez que cette ligne, cette conviction, ce combat, tout ce que vous voulez, qui est légitime pour tout citoyen français à droit de pensée, ce qu'il veut dans le cadre du respect de la loi et de la Constitution, est-ce que, ce qui est le cadre des opinions que vous avez données, même si je ne les partage pas du tout, n'est pas la ligne de Marine Le Pen telle qu'elle l'a présentée au Front National qu'elle a gagnée en 2010 ? Est-ce que, oui ou non, vous reconnaissez que c'est votre combat et pas celui du Front National ? Absolument, Marine Le Pen. Je n'ai jamais caché mes convictions à Marine Le Pen. Et elle n'est jamais intervenue sur toutes mes interventions en cinq ans, me disant « Ah, Jean-Luc, tu ne peux pas. » Ou « Tu ne fais pas ça. » Jamais. Parce que je tenais compte de ce qu'elle pense. C'est tout. Donc, il y a d'une part mes convictions. Il y a d'autre part, quand je parlais, quand je préparais la liste des votes, par exemple. Bon. Jamais. C'est ce que vous me demandez lorsque j'étais le rapporteur pour la Commission des affaires étrangères, lorsque Louis Alliot est parti. Jamais. Donc, je distinguais bien ce qui était de l'ordre où je laissais liberté de vote aux responsables. Vous verrez. Vous prenez les listes de vote de l'époque. Chacun vote selon ses convictions, je mettais. Donc, c'est très clair. Et je n'ai jamais caché mes convictions à Marine Le Pen. Elle les connaît parfaitement. Elle m'a quand même fait confiance. C'est tout. Très bien. Ça a très peu à voir avec la Russie. Mais enfin, bon. Oui. C'est une question... C'est un problème interne, ça. C'est une question liée au RN et à la Russie, je pense. Monsieur le Président, je ne plaisante pas. Moi, je veux bien passer la nuit ici. Mais je n'ai pas d'autre train. Et donc, dans ces conditions, je veux bien. J'ai déjà dit aux responsables de... fonctionnaires responsables que je veux bien me déplacer, mais j'enverrai mon billet. Et je veux bien passer la nuit, mais je ne prendrai pas sur mes deniers... Écoutez, on verra ça avec les services de l'Assemblée. J'avoue que sur ce sujet, je n'ai pas le moyen de vous répondre instantanément. Vous remarquerez aussi que si nous arrivons à une heure aussi tardive, c'est que vous êtes longuement exprimé par moment, que nous avons été obligés de vous couper. Donc, je voudrais, maintenant que vous avez posé votre dernière question, M. Tanguy, passer la parole à nouveau à M. Sizenstoul, qui a retrouvé l'article cité. Votre micro. Merci, M. le Président. Oui, effectivement, j'ai pris la commission d'avoir fait perdre. Quelques minutes, je m'étais embrouillé dans les articles. Donc, je suis retombé sur un article, M. Schaffausser, de rue 89 Strasbourg, en date du 2 novembre 2014. Donc, cet article est intitulé Jean-Luc Schaffausser, observateur des élections des séparatistes ukrainiens, dimanche. Donc, on parcourt l'article. Et à la fin de cet article, je lis et ça m'a troublé. Donc, il est écrit par le journaliste. L'ancien candidat à la mairie de Strasbourg, c'est vous, puisque, par ailleurs, vous ne l'avez pas précisé, vous avez été candidat aussi aux élections municipales à Strasbourg en 2014. Donc, Jean-Luc Schaffausser est l'un des personnages clés dans les connexions du Front National avec la Russie. Et donc, là, il est écrit. Il s'était déjà rendu en Crimée lors du référendum, entre guillemets, de mars, au cours duquel les habitants avaient le choix entre être attachés à la Russie tout de suite ou dans cinq ans. Donc, du coup, c'est en contradiction avec ce que vous avez dit. Donc, j'aimerais juste que vous précisiez. Vous avez nouveau l'exemple, vous savez, toutes les conneries qu'on a racontées me concernant. Je ne suis jamais allé en Crimée. C'est clair, c'est net et précis. Très bien. Vous avez encore une question ? Oui. Et du coup, j'ai une dernière question, plus politique. Parce que vous avez, tout au long de la discussion que nous avons, et qui est une discussion importante dans l'histoire des liens entre le Front National, le Rassemblement National et la Russie de M. Poutine. Vous en êtes beaucoup pris aux États-Unis. Occident, Autant, enfin bon, et on retrouve effectivement tout le vocabulaire, d'ailleurs, qu'on retrouve autour... Voilà. Non. Je ne vous permets pas de le dire. Je ne vous permets pas de dire ça. Et comme gaulliste, et comme alsacien gaulliste, je ne vous permets pas de dire ça. Et de convoquer la figure du général de Gaulle sur le sujet de la Russie. Parce que je rappelle juste que lors de la crise des missiles de Cuba, le général de Gaulle a été le premier à soutenir le président Kennedy. Et que lorsque le général de Gaulle était président de la République, notre alliance, c'était l'alliance atlantique. Voilà. On avait entretené des relations avec la Russie soviétique. mais le général de Gaulle n'a jamais noué d'alliance avec la Russie soviétique. Ah non, c'est juste... Du coup, je veux revenir. J'ai une question quand même politique. Parce qu'en vous écoutant, on a le sentiment, en fait, qu'il y a une équivalence entre les États-Unis d'Amérique, qui est un État... Ils sont ce qu'ils sont. Ils ont leurs défauts. Mais on peut quand même leur connaître que ce sont une démocratie. Ce sont nos alliés. Ce sont nos alliés. Dans le cadre de l'alliance atlantique. Et tous les gouvernements français ont fait continuer cette alliance. Et de l'autre côté, la Russie, dirigée par M. Poutine depuis 1999, qui est un État dont le système politique n'est pas démocratique. et qui a par ailleurs eu des actions quant aux intérêts, notamment en Afrique, etc. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que vous mettez sur un pied d'égalité les États-Unis d'Amérique et la Russie de M. Poutine. Et j'aimerais que vous vous élaboriez. Rapidement, parce que c'est une question... Entre, vous savez, les États-Unis d'Eisenhower ou de Roosevelt, qui, Eisenhower, soulignent déjà le grand danger du Deep State et comment l'État profond, ça veut dire que c'est une petite clique de fonctionnaires ou de gens qui sont liés par quelques sectes qui essayent de prendre le pouvoir sur l'État, sur le bien commun, à leur profit. Donc je crois qu'il y a eu une dérive du côté des États-Unis. Je crois sincèrement, quand je prends l'Irak, la Libye, la Syrie, chaque fois les faux motifs. Maintenant, je vais être très clair avec vous, et mes amis américains le savent, je l'aurai encore dit mille fois. Je connais aussi la Chine. Si maintenant vous me faites choisir entre la Chine et les États-Unis, je cours aux États-Unis. Donc mon camp est aussi choisi. D'ailleurs, je crois qu'on aurait pu éviter cette guerre, qui pour moi était inéluctable, vu le rapport de force. Mais si on avait, si les Allemands n'avaient pas voulu jouer, d'une certaine manière, avaient voulu rassurer les États-Unis, si les Allemands n'avaient pas voulu à tout prix jouer l'alliance avec la Chine, pour revendre aussi « made in Germany » et dominer économiquement, si les Allemands avaient rassuré sur le fait qu'ils font ce choix-là. Moi, ce choix, il est très clair. Maintenant, vous me parlez, ça n'a rien à voir avec la Commission. Ce choix est très clair entre le monde chinois communiste et entre les États-Unis. Je choisis les États-Unis. Maintenant, si je mets de manière équivalente, la Russie est quand même un pays autocratique, mais ce n'est pas une dictature. Croyez-moi, j'ai été en Chine, je n'ai pas du tout eu la même impression quand je suis en Russie ou quand je suis en Chine, ce n'est pas la même chose. Je ne crois pas qu'il faut mettre en place des valeurs. Il faut se poser la question des alliances. Je reprends. C'est quand même le général de Gaulle qui fait le traité de l'Élysée et ce traité a comme objectif de créer une défense européenne indépendante de l'OTAN. Ce sont les Allemands qui, sous pression d'un certain nombre de députés du Bundestag, que les Américains connaissent, puisque ils ont un passé, disons, je ne vais pas prendre... Ils ont un passé et ils sont tenus, qui font remettre l'OTAN. De Gaulle a pris ça, il le dit dans ses mémoires, comme une trahison. Donc, de Gaulle est quand même celui aussi qui fait cette alliance avec la Chine communiste et fait ce voyage dans un pays communiste. La Russie n'est plus communiste depuis la chute du mur. Je vais être obligé de... On ne peut pas se lancer maintenant dans une analyse géopolitique globale parce qu'on sort complètement du sujet, même si c'est la question qui vous a été posée. Mais je pense que... Je souhaite interrompre en tout cas ce débat qui est passionnant. mais qui n'est pas dans le cadre de cette commission. Moi, j'avais, par ailleurs, si vous avez terminé, commissaire, encore une question à vous poser qui revient plutôt sur votre parcours. À la suite d'une révélation de votre rôle d'intermédiaire, justement, dans l'obtention des prêts du FN, le Parlement européen avait lancé en décembre 2014 une vérification de votre déclaration d'intérêt. Quelle a été la conclusion de cette initiative ? Tout était clair. Tout était clair. Il n'y avait pas de... Je n'ai jamais eu de problème avec le Parlement. Très clair. Aussi pour les attachés parlementaires. Ils ont vraiment travaillé. Ils n'ont fait que travailler. Tout était clair. J'étais plus que transparent. J'ai anticipé... Parce qu'ils ont demandé des montants de revenus possibles que je pourrais avoir. J'ai anticipé. Alors tout le monde a dit, ils gagnent énormément. J'ai donné le maximum pour qu'on ne puisse pas me reprocher, que j'aurais dit... Donc vous anticipez, vous allez plutôt... Tout ça, ça a été vérifié. Il n'y a rien eu à... Il n'y a rien eu à dire. Très bien. Je vous remercie. J'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs, les choses évoluantes, des rectificatifs. Quatre ou cinq déclarations. Dès que les choses évoluaient, je faisais une rectificative. Et j'étais très clair. En plus, j'entraînais de très bonnes relations depuis des années 80 avec son secrétaire général. Et donc je lui tenais au courant de tout. De tout. Y compris de mes missions. Merci. J'ai une dernière question. Et après, je reste peut-être une dernière fois la parole au commissaire, si vous vous posez, pour pouvoir vous libérer. Quel regard portez-vous sur les activités de l'association Dialogue Franco-Russe ? Les avez-vous déjà rencontrés ? Vous participez à leurs travaux. Je n'ai jamais participé à leurs travaux. Je n'ai pas eu cet honneur. Et je n'en fais pas partie. Votre avis sur... Je crois qu'il existe partout des associations Franco-Russe. Il existe même des associations au Qatar, au France, au Roche-Orient. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire. Je ne connais pas. Je n'en fais pas partie. Je ne suis pas invité. Voilà. Très bien. Y a-t-il une dernière question, messieurs les commissaires ? Madame la rapporteure, une dernière question avant qu'on puisse conclure. coupez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Je vais essayer de dévoiler. En passant par ailleurs. Oui, en passant par ailleurs, oui. Justement, en passant par ailleurs, je voulais juste rappeler, vous avez tenté des analyses géopolitiques et comparer des régimes en faisant des distinctions entre démocratie, régime autoritaire, dictature, etc. Donc, vous laissons l'entière paternité. Je rappelle quand même que la Russie est un État où, et c'était très précisément le 7 octobre 2006, une journaliste politique, Anna Politskovskaya, a été assassinée et où il y a des faits particulièrement odieux comme des assassinats d'opposants au président Poutine à quelques centaines de mètres du Kremlin qui se sont déroulés des empoisonnements sur le territoire même de l'Union européenne attribués aux services russes. Voilà. Tout cela doit quand même être rappelé. C'est ça, la réalité du régime de Vladimir Poutine. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris parce que vous avez vous-même fait une allusion tout à l'heure. Je n'avais pas l'intention d'aborder ce sujet, mais vous avez fait allusion aux assistants parlementaires en disant que tout était clair et transparent. Donc, vos assistants parlementaires n'ont pas du tout été pris dans la tourmente judiciaire qui s'est emparée de nombreux assistants parlementaires accrédités que le Front national utilisait comme force de travail et qui étaient pourtant des assistants parlementaires accrédités censément travaillés uniquement à Bruxelles pour les députés européens du Rassemblement national. Donc, vous avez été, de ce point de vue-là, extrêmement clair et extrêmement tranché. Ce n'est pas du tout votre cas. Et donc, vous êtes assistant parlementaire et vous-même n'avez pas été du tout inquiété par la justice française dans le cadre de la grosse affaire qui vaut quand même une saga judiciaire assez sérieuse à Mme Le Pen et à d'autres députés européens. Mais est-ce que vous aviez, du temps où vous étiez membre du Parlement européen, est-ce que vous aviez eu vent de cette organisation assez systémique visant à faire en sorte que... Voilà. Vous me posez cette question, alors que les médias ont fait état d'un certain nombre d'échanges qui sont liés... C'est quand même extraordinaire. Vous avez une perquisition. Vous avez des pièces judiciaires qui sont en possession des médias. Ou, entre autres, dans un mail, je m'oppose à cette... Je m'oppose à cette... Bon, c'est public. Bon, est-ce que c'est... Non, mais la question... Non, mais vous vous posez à quoi ? Je m'oppose... Je m'oppose à... Bon, je vois que ça n'a rien à voir d'abord... Non, mais d'abord, ça n'a rien à voir avec eux, absolument. Mais moi, je vous pose la question... Vous voyez, le pouvoir des puissances étrangères, nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie. Des pièces judiciaires sont en possession des médias. Vous trouvez ça normal ? Vous, comme parlementaire, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Que lorsqu'une affaire n'est pas... Et entre autres, comment pouvez-vous accepter ça ? Comment pouvez-vous accepter ça ? Et on me sort dans l'émission, on me sort dans l'émission, ce mail que j'adresse personnellement à Valéran, lorsqu'ils ont regardé tous mes mails pendant 5 ans, 6 ans, ils ont même retourné jusqu'en 1990. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Je suis choqué. Je n'aurais pas à m'exprimer sur cette chose-là si ça n'avait pas été rendu public. Ça regardait tout au plus la police judiciaire, mais ça ne regardait pas la France. Je trouve très grave que des affaires confidentielles sortent pour fragiliser. En l'occurrence, on cherche à fragiliser Marine Le Pen. Bon, moi, je ne me fragilise pas. Je montre justement que je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas normal, laissez-moi le dire, que cela se retrouve en public pour la fragiliser. Elle, ça, ce n'est pas normal, en démocratie. Très bien. Laissé la rapporteur. Votre micro. Pardon. Non, je n'ai rien à ajouter à cela. Ce n'est pas vous qui posez des questions. Ici, nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Vous aviez vous-même fait une allusion assez évidente, en parlant de transparence et de choses menées de manière correcte et transparente et claire, aux assistants parlementaires et donc à vos assistants parlementaires. Mais le sujet est clos pour ce qui me concerne. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous levions cette séance. Messieurs les commissaires, le rapporteur. Très bien. La séance est donc levée. Merci. Merci.